de ce soir, la thématique de ce soir, je regardais les commentaires, vous commencez déjà, ça commence et je savais que ce live, il allait partir en cacahuète, je le sens, je le sens, je le sens, on va se tenir, on va être mesurés au niveau de nos propos, que Dieu bénisse nos bouches, afin que nous ne puissions pas dire de bêtises, donc on va parler du coup de la problématique de tout simplement l'acceptation et l'intégration des couples mixtes dans les différentes familles, que ce soit des familles, on va dire, de cultures différentes, de religions différentes, et même des fois dans un même pays, il y a des fois des ethnies qui ne sont pas les mêmes et des fois l'intégration au niveau de la famille, c'est assez complexe, donc on va discuter de cela avec les invités afin de parler de cette problématique, sachant qu'il y a Fadiès qui est revenue, je l'ajoute à la discussion, Fadiès tu nous entends ? Oui, oui, désolé, mon téléphone bug, là où je suis, il n'y a pas beaucoup de réseau. D'accord, il n'y a pas de souci, et donc on va parler de cette problématique-là, de comment on peut faire en sorte qu'on puisse avoir une relation harmonieuse, malgré les différences. Nous allons aussi traiter de la problématique qu'il y a eu, mais ça, ça sera le premier sujet dont on va traiter, sur cette vidéo qui a fait buzz, j'ai vu que c'est l'une des vidéos qui a fait le plus de réactions sur la chaîne, donc je ne vais pas faire non plus l'arrêt de Charles et faire comme si je ne le voyais pas, j'ai vu que ça suscitait énormément de likes, de commentaires, donc là, il y a des hommes qui sont sur le panel, qui vont donner leur avis en tant qu'hommes, et des femmes, bien entendu, qui vont aussi donner leur avis en tant que femmes. Et pour conclure, le troisième sujet, ça sera sur l'amour. Le mariage et l'amour, est-ce que les hommes se marient par amour ou ils se marient par politique ? Quand je dis politique, c'est-à-dire que est-ce que c'est parce qu'ils voient un intérêt sur le long terme, un intérêt sur un projet, sur quelque chose, et c'est ça qui joue dans leur désir de pouvoir épouser une femme ou non. Voilà, trois thématiques assez colosses, assez chaudes, donc j'espère que tous les seins seront avec nous afin de baigner nos bouches, afin de ne pas dire n'importe quoi, je ne veux pas être dans la sauce. Inévitable, inévitable. Aïe, 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 par contre, aussi, tu commences bien. Du coup, je vais présenter le nouveau qui vient d'arriver, c'est Fadiès. Fadiès, est-ce que tu peux rapidement te présenter à ma communauté ? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, salut. Bonsoir. Bon, ben, enchanté de faire partie de ce groupe. Donc, Daisy m'a contacté. Oh, doucement avec le nom ! Ah, pardon. Il commence bien déjà. C'est sorti tout seul, désolé. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Donc, elle m'a contacté justement, elle m'a parlé de son podcast, de ce qu'elle faisait, donc j'ai trouvé quand même ça intéressant, puisque c'est vrai que la communication, c'est quelque chose qui manque énormément. Donc, le manque de communication, c'est ce qui fait, pour moi, pour moi, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement entre tout le monde, mais pas forcément les communautés, entre même les couples et tout. Les gens, ils ne parlent pas. Donc, sinon, moi, je m'appelle... Moi, je suis Fadièze. Moi, je suis originaire de Guadeloupe, du coup. Donc, mes parents, ils sont... Donc, moi, je suis métisse. Mon père, il est blanc. Ma mère, elle est noire. Mais mon père, il est blanc de par rapport à son père. Ça veut dire que mon grand-père, côté paternel, c'est un Français de Normandie. Il a émulé en Guadeloupe, mais ma grand-mère, côté paternel, elle est foncée, elle est noire. Mais mon père, il est sorti blanc comme un blanc, comme un Français. Voilà. Et ma mère, elle, elle est mulâtre aussi. Donc, voilà. Et tu as oublié de dire que tu es le petit frère de Doc Gynéco. Oui, de Doc Gynéco, voilà, exactement. C'est le frère de Doc Gynéco, lui aussi. On n'a pas la même mère, mais sa mère aussi, c'est martiniquais. Elle n'est pas une Guadeloupe comme la mienne. Elle aussi, sa mère, c'est une mulâtre aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, on a M. Fadiez, Antillais, Métissé. Nous avons M. Christophe, le chouchou des dames. Rita, la chouchou de tout le monde. Et Shanna Quinn, toi, tu es la révélation. Donc, la petite team est là. Donc, on va commencer à parler de ce buzz qu'il y a eu au sujet de la séquence avec les cheveux. Et pour contrebalancer aussi cette petite vidéo que j'avais mise sur la chaîne sur le couple. C'était un couple qui se sont rencontrés dans une télé-réalité. Et le garçon a accroché sur la fille avec son tissage. Mais tout du long, il souhaitait qu'elle puisse retirer son tissage. Mais il ne lui a jamais mis la pression. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie à l'aise. Et lorsqu'ils étaient suffisamment en confiance, elle lui a fait ce cadeau-là de retirer sa perruque. Et lui, il était super content. Mais il n'y a jamais eu de pression en amont, ça. Donc, du coup, je vais commencer avec les garçons. Parce que c'est vous, on va vous donner la parole pour avoir votre avis par rapport à cela. Ce que vous, vous préférez en tant qu'homme. Quels sont vos choix ? Et chaque intervention n'engage que les personnes qui vont y répondre. Donc, c'est vraiment de l'ordre du goût. Et c'est propre à chacun. Donc, je vais commencer du coup avec Chris. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup des tissages, des perruques ? Quelles sont tes préférences ? Alors, déjà, moi, je ne sais pas si je l'avais dit, mais je suis blanc. Je ne suis pas noir. Et donc, vous savez, quand on est blanc et quand on voit les cheveux des femmes noires, déjà, c'est un grand mystère. Parce qu'il y a énormément de blancs qui ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas si c'est des vrais cheveux, des faux cheveux. Et donc, moi, je ne sais pas. Certainement, vous avez eu l'expérience en tant que femme noire, peut-être, si vous avez rencontré des blancs. Mais c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc, moi, j'ai beaucoup de potes femmes qui sont en noir. Je connais bien. Et puis, j'ai aussi des relations sentimentales avec des noirs. Et c'est aussi intéressant pour le prochain sujet. Et donc, voilà. Il faut déjà bien comprendre, en fait, la façon pour la femme noire d'avoir soit ses cheveux naturels, soit de mettre une perruque, soit de faire du tissage, des expansions, etc. Et donc, alors, moi, personnellement, j'ai évolué pas mal sur la question. Moi, vraiment, le côté naturel, j'aime vraiment beaucoup. Et on voit aussi de plus en plus de mouvements qui essayent de s'affirmer dans le côté afro-style. Et je trouve ça vraiment très, très bien. Après, il y a un petit bruit là. Ça va ? Un petit bruit de fond. Après, ce qui est super chez la femme africaine, je trouve, c'est que vous pouvez changer de style. Donc, un homme, en fait, peut être avec une femme africaine et il a l'impression, en fait, d'être avec plusieurs femmes à la fois en ayant une seule femme parce que vous pouvez changer de style un peu en passant du naturel, en faisant des tissages, parfois en mettant une perruque. Alors, moi, je suis… Au début, j'étais pas très fan des perruques, je dois bien vous avouer. Surtout, vous savez, les perruques qui sont pas bien raccords. On voit vraiment l'élastique devant. Enfin, voilà. Donc, il faut qu'une perruque, pour moi, si elle est effectivement mise, il faut qu'elle soit déjà de qualité, avec des cheveux de qualité. Et il faut vraiment que ce soit bien, bien, bien posé. J'ai un peu évolué sur la question. Voilà. C'est pas mon truc préféré. Je préfère vraiment tout ce qui est naturel. Alors, j'aime beaucoup les tresses. J'adore les tresses avec, parfois, des couleurs très différentes. Ça peut aller du blond au mauve en passant par le blanc. Franchement, je trouve ça top. En y mettant aussi des petits trucs métalliques. Enfin, vous m'excuserez peut-être du vocabulaire, mais dedans, là. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup les tissages. Donc, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu ce côté vraiment cheveux naturel, très, très long. Donc, voilà. Voilà un peu mes préférences. En tout cas, mon approche. Ça te laisse sans voix, hein ? Oui, non, c'est parce que j'ai été éjectée par mon propre PC. Du coup, là, je suis sur la tablette. Je vais te parler, du coup, maintenant, Fadiez. Oui. Alors, ton avis ? Alors, concernant les femmes qui mettent les perruques, là, et les tissages. Alors, pour moi, mon avis, concernant ce sujet, c'est un avis assez général. Ça veut dire qu'on va essayer de ressembler à, peut-être, à nos idoles. Je ne sais pas. Parce que, regardez bien, les femmes qui sont en Afrique, elles sont jolies. Elles n'ont pas besoin, il y a des communautés, il y a l'Apple, il y a plein de communautés qui sont, et les femmes sont jolies. Elles n'ont pas de perruques, elles n'ont pas d'artifice, elles n'ont pas de maquillage. Elles n'ont rien de tout ça. Et naturellement, elles sont jolies. Mais, dès que certaines femmes arrivent en Europe, je ne dis pas toutes les femmes, mais elles veulent se fondre dans la masse, donc elles commencent à mettre des perruques parce qu'il faut faire comme tout le monde, parce que peut-être même pour chercher du travail, ça fait plus propre, peut-être qu'on sort en soirée, on veut être comme ci, comme ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté, je ne sais pas si ça se dit, séropéanisé, voilà. Dès qu'on sort d'Afrique, il faut qu'on se fonde dans la masse. Donc, on ne garde pas cette identité qu'on a eue, enfin, que vous avez eue en Afrique, moi, pareil, les Antilles, elles sont aux Antilles. Quand je sors en soirée aux Antilles, il n'y a pas de maquillage. Il y en a, mais c'est léger, c'est juste un petit rouge à lèvres, un petit fond de teint, mais il n'y a pas de faux cheveux, il n'y a pas de tout ça, de faux cils, de faux ongles. Les femmes sont naturelles et sont jolies. Dès qu'elles arrivent en France, ça change tout, en fait. Alors, comme disait Chris, effectivement, ça a un charme aussi. Comme il disait, les femmes qui font des tresses et qui font des rajouts, si c'est joli, les perruques aussi, elles sont bien faites. Et il y a aussi ce problème-là. Je suis d'accord avec ce que vous mettiez des perruques parce qu'il faut rester ouvert, mais les perruques doivent être de bonne qualité. Faites des trucs propres, comme ça qu'on vous voit avec perruques, maquillage, vous êtes bien. Il y a des fois, on vous regarde, vous êtes jolis, donc vous avez une make-up fond de teint, donc là, ça vous enlédit un petit peu, excusez-moi l'expression. Et la perruque, elle n'est pas, ce n'est pas bien fait. Donc, en fait, ça casse un peu votre beauté. Et moi, je lui dis, ah, cette femme, elle est jolie, c'est dommage. Je pense même que sans la perruque, elle aurait été mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu ça, ma vision globale. Je ne sais pas si tout le monde m'a compris. En fonction de tout ce qui est artifice et perruques, etc. Tu m'entends ? Oui. Des perruques, sans perruques, tissages, naturels, avec des traits, c'est quoi ta préférence ? Moi, je n'ai pas de préférence. Une femme, c'est au feeling. Si ma femme, ma future femme met des perruques tous les jours, mais que c'est bien fait, que c'est propre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas bloqué à ce qu'une femme mette une perruque ou pas. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment ce manque d'identité aussi. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre. Et aussi le fait que ça ne soit pas très bien fait des fois. Donc, on essaie de ressentir. Vous voyez, on se met tous dans un moule. Et au final, avoir toutes les femmes comme ça, parce que maintenant, toutes les femmes veulent faire comme ça. Mais en fait, moi maintenant, quand je vois une femme sans perruques aussi, des fois, je me dis, ah ouais, mais enfin, elle m'attire même beaucoup plus. Parce que je vois toutes les femmes pareilles maintenant. Faux sains, faux cils. Maintenant, j'ai vu des trucs sur Internet, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, je n'ai pas vraiment de préférence particulière. C'est mon avis. Les hommes, on a créé ce qu'il lui préfère plutôt, la beauté naturelle. Il est en train d'essayer, de changer d'avis. Monsieur Fabiez, petit frère de Docs Généco, lui préfère l'aspect naturel. L'homme, il n'a pas de propos de la beauté ruse. Mais ça dépend si c'est bien fait. Alors après, je reviens parce que je lis des commentaires et je lis un commentaire de Karine. Alors moi, comme je dis, j'ai vraiment évolué sur la question. Mais je rejoins vraiment Fabiez. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien fait. Parce que si effectivement, une perruque n'est pas belle et qui n'est pas bien mise, on voit que c'est une perruque en fait. Mais moi, parfois, je suis vraiment bluffé parce que j'ai des amis, je leur dis, ah ben super ton tissage. En fait, non, ce n'est pas un tissage. Donc si vous ne sentez pas la base du cheveu et effectivement, les boules font le tissage, vous ne pouvez pas sentir que c'est une perruque. Et j'ai vraiment été bluffé sur des filles qui mettaient des super perruques. On ne voyait pas du tout que c'était une perruque. Et effectivement, je rejoins Karine en disant si vraiment c'est beau et que ça fait vraiment naturel, oui, effectivement, c'est top. Tout à fait. Et puis après, il y a le côté pratique aussi de la perruque. J'entends bien, c'est très compliqué d'entretenir des cheveux afro. Donc voilà, il y a un côté aussi un peu pratique. Je n'ai pas eu le temps de faire des cheveux. Bon, je veux sortir, je mets une perruque et puis on y va. Donc voilà, j'ai évolué quand même sur le sujet. Mais bon, le naturel. Et vous savez, il y a des femmes aussi africaines et je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais que ce n'est pas toujours bien vu. Il y en a aussi qui se rasent les cheveux très, très courts. Et moi, j'aime beaucoup ce style-là aussi. Oui, c'est joli. C'est-à-dire que c'est un style... Ah oui, c'est top. C'est hyper rassé. Ah oui, c'est très, très bien ça. Ah oui, oui. Ça donne du chien, quoi. Exactement. Avec les boucles d'oreilles, les grosses boucles d'oreilles, les anneaux. C'est super. Oui. C'est top, ça. On voit que tu viens de Guadeloupe. Les grosses anneaux de boucles d'oreilles. Oui, mais tu as raison tout à fait. Elles sont naturelles. C'est super. Du coup, maintenant, je donne la parole aux filles. Alors, ensuite... Alors, Chini Queen et ensuite Rita. OK. Bon. Du coup, moi, je dois prendre... En gros, expliquer mon point de vue concernant quoi ? Si moi, je porte des perruques ou si je fais essentiellement des nattes ? Mon point de vue, justement. Mes cheveux naturels, toi, ce que tu préfères, comment tu vois la chose. Et moi, après, je veux aussi me mouiller. Je dirais mon point de vue. En fait, pour moi, je trouve... En tout cas, en ce qui concerne les femmes en général, d'accord ? Je trouve que les femmes, si je dois les comparer à quelque chose, d'accord ? OK. C'est juste pour une image, OK ? On ne s'arrête pas. C'est juste une figure de style, s'il vous plaît. Ne ramassez pas ma chemise ici, OK ? Respirez fort. Restez avec moi. Non, parce qu'on se le sait, Internet ici, les gens peuvent s'enflammer pour des histoires de verre doux. Donc, moi, je suis sensible. Bref. OK. On revient. Pour moi, les femmes, OK ? Si on doit définir les femmes, pour moi, les femmes, c'est comme les desserts. Vous voyez les desserts en France ? La variété de fruits, la variété de desserts, la laitière au caramel, en passant par la durée, les macarons. Il y en a pour tous les goûts. Il y a certains qui sont trop sucrés, d'autres qui ne le sont pas, OK ? Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, que la femme porte la perruque ou pas, quels sont les cheveux natéaux, quels sont les cheveux courts, ou les cheveux longs, mon amie. À partir du moment où la goûte a le swag quand elle passe à côté de moi, tantine, je l'arrête. Je lui dis, tantine, tu shines. Continue ta route. Beyoncé 2. Magnifique. Cadeau. Bisous sur le front. Le problème, c'est que parfois, les gens ont besoin de faire comprendre à quelqu'un qui est d'une certaine façon. Parce que, bon, on est entre majeurs vaccinés ici, dans les lieux, d'accord ? Quand quelqu'un vient, elle te montre qui elle est, d'accord ? Elle porte sa perruque. Mon amie, si elle porte sa perruque ? Elle aime sa perruque. Ou alors, elle n'a pas les moyens de payer une autre perruque ? Ouais ou pas ? Ou alors, la conjoncture économique est compliquée. Crise économique numéro 486. Il faut laisser l'enfant tranquille. Le besoin de venir lui dit, en fait, ta perruque là, non. Ou alors, tu aurais été mieux avec, je ne sais pas quoi. Je dis, moi par exemple, je ne sens pas avec des gars qui portent la cosse basket avec la sacoche. Vous voyez très bien de quoi je parle. Vous voyez. Normalement, vous avez l'image, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour autant ce que si le gars vient me parler, je vais lui dire, en fait, si tu avais changé ta tenue, non. Il y a un niveau de honte là, surtout quand tu sais déjà à quel point le cheveu de la femme noire est déjà sujet de conversation matin, midi et soir. Il y a un certain malaise, en tout cas moi, en tant que femme, que je ne peux pas faire à une autre femme. C'est impossible. Ça dit, never again. Et deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, dans la culture noire, les perruques, ça existait avant la colonisation. On reconnaissait des ethnies en fonction de ton statut, on le reconnaissait en fonction de si ou non tu portais des perruques ou pas, etc. Ce n'était peut-être pas des perruques lisses comme maintenant, mais il y a toujours eu des histoires de perruques. Voilà. Donc, ok, vous aimez les cheveux naturels, mais les histoires de perruques existent, en tout cas en Afrique, je ne sais pas pour le resto, pardon, je ne ramasse pas ma veste encore une fois, mais si, je suis sensible. Mais en Afrique, les histoires de perruques existaient avant la colonisation. Voilà. Donc, voilà. Mais moi, personnellement, pour ce qui concerne les cheveux, je pense que si ce que tu vois ne te plaît pas, mon ami, récupère tes ustensiles. Vraiment, on est 8 milliards, 8, et la moitié, c'est des femmes. Si ça ne te plaît pas ce que tu vois, que la go porte trop de make-up ou qu'elle n'est pas assez naturelle, mon ami, ici en France, juste en France, tu as toutes les catégories possibles. Tu as les cousines de Erika Badou qui ne portent jamais de maquillage, qui ont les cheveux à découvert le corps naturel. À côté, tu as les cousines éloignées de Kim Kardashian version malienne. À côté, tu as les coussets de tout. OK ? Juste, arrêtons de faire comme si chaque fois que tu croises une femme, il faut absolument qu'elle corresponde à ce que tu veux. Si elle ne corresponde pas, évolue ! C'est tout ! Voilà ! Ça va ? J'ai été assez claire dans mes explications ? Oui, oui. Excellent. Merci. Répa, attention. Moi, je dois répondre à quelle question exactement ? Alors, toi, quel est ton positionnement par rapport à cette histoire des perruques et des cheveux naturels ? Dans le sens où, est-ce que je pense que les femmes noires devraient porter des perruques ou non ? Non ! Parce que moi, je pense que je parle du principe que les femmes noires portent ce qu'elles veulent de base, mais par rapport à cette polémique-là, qui a eu, lorsqu'il y a eu le monsieur qui a demandé à la jeune femme lors du date de retirer sa perruque parce qu'il avait dit que quand ils discutaient ensemble elle était sans perruque et les jours du date, elle était avec une perruque, il lui a bien manifesté, il lui a bien fait comprendre que ce n'était pas quelque chose qui était à son goût, il s'est fait très maladroitement et elle, elle lui a dit « du coup, tu veux que je retire la perruque ? » C'est elle qui a demandé « est-ce qu'elle veut que je retire la perruque ? » C'est lui qui lui a dit la perruque-là ? Moi, par rapport à la vidéo et au fait que l'homme ait dit qu'il était un peu décontenancé parce qu'il voyait une autre femme devant lui, ça reprend un petit peu ce que Christophe disait dans le sens où c'est vrai que changer de coiffure, ça donne aussi l'impression qu'on a changé de personnalité donc peut-être que lui, il a eu l'habitude de voir cette femme naturellement belle et avec un... Enfin, il avait peut-être l'habitude d'avoir un look devant lui et tout d'un coup, du jour au lendemain, il voit un autre look, donc une autre personne devant lui et peut-être que oui, effectivement, la manière de laquelle la perruque était mise ou la perruque en soi ne correspondait peut-être pas à ses préférences. Bon, voilà, comme tu me dis, il ne lui a pas demandé directement d'enlever la perruque. La fille lui a dit qu'elle lui a demandé si elle devait l'enlever. Peut-être que c'est là où elle aurait peut-être pu être plus assertive elle-même en disant écoute, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui mais on en discutera la prochaine fois. Elle n'était peut-être pas obligée non plus de lui demander si elle devait l'enlever. Je ne sais pas non plus si elle était vraiment sérieuse en posant cette question. Parfois, voilà, quelqu'un te dit un truc, c'est juste une manière un peu rhétorique de répondre. Peut-être que lui, il l'a pris au premier degré, il n'aurait pas dû. Je pense que c'était un peu maladroit tout ça. Il y a Sandrine et la Rose qui viennent me dire, qui viennent me mettre le tout au niveau des commentaires. Non, mais là, c'est une blague. C'est une blague. Les amis, c'est une blague. Donc, on est 22, il y en a 11. Je ne vais pas dire ça, c'est plus bono ici. C'est l'armée du calou. Désolée, mais tu ne fais pas comme ça. Non, 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 tu connais de toute façon. Donc, moi, attends, je n'ai pas les likes avec toi. Je vais vous mettre la pause. I've been knowing you for long enough. Damn, I need you right now. You can take your time. Don't have to rush. This might take us a while. Yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you get hit, don't you say a word. You got no time to play. I know you think that you know me. But you ain't even seen my dark side. It's so safe for you only. So baby, do it right. Do me right. We can go all the time. We can move back. Then why? When you put your body on, mind and collide, collide. It could be one of those nights. But we don't turn off the lights. Wanna see your body on, mind and collide, collide. Baby, it's all yours if you want me. I'm on yours if you want me. Put it down if you want me. Tonight. It's all yours if you want me. I'm on yours if you want me. Put it down if you want me. Let's collide. I've been knowing you for long enough. Damn, I need you right now. You can take your time. Don't have to rush. This might take us a while. Yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you get here, don't you say a word. Got no time to play. I know you think that you know me. But you ain't even seen my dark side. It's so safe for you only. So baby, do it right. Do me right. We can go all the time. We can move fast and rewind. When you put your body on, mind and collide, collide. It could be one of those nights. But we don't turn off the lights. Wanna see your body on, mind and collide, maybe it's all yours if you want me. I'm on yours if you want me. Put it down if you want me tonight. It's all yours if you want me. I'm on yours if you want me. Put it down if you want me. Let's collide. I'm on yours if you want me. non pas trop non est ce que tu as des écouteurs que tu peux mettre là c'est mieux là c'est mieux ne bouge plus là c'est mieux on dirait que tu es sous ton oreiller à mon avis non 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 ça va là c'est reparti c'est reparti je vais te donner la parole est ce que tu vois un peu la thématique ou pas qui moi non Anissa tu nous entends ou pas oui je suis là salut moi mademoiselle érudite je viens juste de rejoindre donc laisse moi juste 5-10 minutes en gros c'est juste pour que tu expliques ton point de vue en ce qui concerne la perception de la perruque des cheveux naturels etc est-ce que tu as une position définie par rapport à ça oui alors moi personnellement j'ai pas forcément de problème avec le fait que tu aies des femmes noires qui portent des vertifices tout simplement parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont assimiler ça au fait qu'elles veulent s'apparenter à la femme européenne elle veut avoir les cheveux lisses etc mais pour certaines il y a parfois d'autres raisons il y a l'acceptation il y a parfois la maladie bon c'est pas le plus récurrent mais il y a aussi l'acceptation de soi qui reste une grosse part des raisons qui vont parfois vers ce type de solution donc moi personnellement je suis ni pour ni contre je trouve que même si c'est pas forcément nécessaire d'être contre moi perso voilà ma position c'est il faut que la femme en tout cas noire s'accepte telle qu'elle est et après quand tu mets tes vertifices est-ce que tu te l'aimais parce que t'as envie de changer de tête ou autre est-ce que tu te l'aimais vraiment parce que tu veux cacher qui tu es et que tu n'aimes pas ce qui tu es c'est plus sur ça qu'il faudrait il faudrait travailler je pense après c'est vrai qu'il faudrait aussi en vrai si on veut régler un problème ce serait peut-être juste l'amour de soi dans la communauté c'est ça mais c'est pas en s'agrippant si la nana elle a des nattes ou pas ou si elle a des perruques ou pas qu'elle va plus s'aimer ou moins s'aimer tu vois c'est c'est un problème général en fait donc venir maintenant chacun ses préférences comme je dis voilà il y a des gens ils préfèrent des gens tatoués d'autres préfèrent voilà on a tous nos préférences mais je trouve que en tout cas en ce qui concerne la communauté on aime beaucoup librement tacler quelqu'un sur quelque chose tu vois surtout sur l'apparence que ça plaise ou non que ce soit des enfants qui le fassent ok mais je veux dire la majorité des gens que je vois faire que ce soit sur les réseaux ou ailleurs ils sont majeurs et vaccinés du coup je veux dire ok pour faire un arc-en-ciel on a besoin de plusieurs couleurs genre on est une communauté on n'est pas tous supposés être pareil ce serait bizarre sinon totalement totalement mais après ce qui est dérangeant c'est cette hiérarchie qu'on va faire nous en fait dans la communauté limite celle qui est nappy et mieux que celle qui porte des faux cheveux tu vois alors que il n'y a pas forcément nécessité à les mettre en compétition parce qu'elles n'ont pas forcément la même histoire qu'elles ne portent pas les impétences ou pas pour les mêmes raisons c'est ça et ouais et du coup il y a une compétitivité qui s'est créée dans la communauté en mode les meufs afro les meufs qui n'assument pas les meufs qui mettent des perruques alors que les meufs qui qui défrise qui défrise pas ok tu peux me faire une une prévention sur le fait que le défrisage voilà ça a des conséquences sur la santé ça c'est des choses que peut-être que les jeunes de 20 ans ne savent pas moi je sais que quand j'avais 20 ans je défrisais régulièrement mes cheveux mais parce qu'en fait je trouvais que c'était plus maniable mais si aujourd'hui on me dit bah en fait quand tu défrises tes cheveux t'as plus de risque d'avoir des cancers si ça ça tu réfléchis à deux fois tu vois c'est ça alors maintenant du coup je suis revenue sur le PC j'ai le petit bug donc en gros je vais vous expliquer pourquoi je reviens sur cette thématique que j'avais déjà traité au préalable c'est tout simplement parce que en naviguant sur les réseaux sociaux on entend des discours qui disent que pour faire de bonnes unions ou pour avoir un bon travail ou pour être mieux inséré dans la société il faut obligatoirement ou pas forcément obligatoirement au moins à 80% tendre vers des images de femmes qui ont les cheveux perruqués ok et c'est par rapport à cela c'est par rapport à cela que dans un premier temps j'ai voulu donner la parole aux hommes c'est pour ça que les hommes j'aurais demandé de se présenter dans un premier temps du coup Fadiès vous a expliqué un peu son origine sociale c'est à dire que voilà ses parents tu ne l'as pas dit mais moi je peux le dire sa mère est une institutrice son père est un chef d'entreprise donc il a baigné dans un environnement on va dire plutôt privilégié son frère est une célébrité tu connais Anissa vu qu'il vit dans le quartier c'est le petit frère de Doc Gynéco il a baigné dans un environnement assez privilégié et il a donné son point de vue et du coup j'ai voulu prendre aussi le point de vue de Chris qui est lui un homme je ne vais pas préciser mais je peux vous dire qu'il vit correctement et c'était important pour moi d'avoir leur témoignage pour casser ce mythe là de dire que forcément pour plaire à un homme en tout cas d'une bonne situation qui a un certain niveau de revenu il faut forcément être avec des lissages soit avec des tissages soit avec des perruques et c'est pour cela qu'au début je me suis effacée lors de ce débat là moi personnellement et je le dis et je le redis pour moi une femme elle fait ce qu'elle veut à partir du moment où elle se sent bien dans son corps et dans son esprit et qu'elle shine et que c'est la perruque qu'il lui faut moi je n'ai pas mon mot à dire là dessus et si la fille elle est avec les cheveux naturels ou avec des coiffures naturelles voire même les cheveux rasés je n'ai pas mon mot à dire là dessus moi par contre ce qui me dérange c'est les discours de dire aux gens si tu n'es pas naturel tu ne vas pas avoir ceci si tu n'es pas perruqué ou tissagé tu ne vas pas avoir cela et à travers ce débat là c'est tout simplement pour contrer ce genre de discours parce que je trouve que c'est problématique ça instaure une mauvaise acceptation de soi et on ne laisse pas aux gens la possibilité d'explorer c'est à dire qu'il y a des personnes peut-être que les perruques ça leur va très bien par rapport à leur visage et peut-être que les cheveux naturels ça va peut-être mieux leur aller donc si tu leur dis déjà ne fais pas ça parce que tu risques de te retrouver ostracisé ben les gens ils ont peur et déjà que c'est des thématiques qui sont assez sensibles pour les femmes en tant que femmes parce que ça touche nos éléments de séduction c'est assez compliqué après il ne faut pas oublier aussi que pour les personnes qui sont en Europe moi par exemple je vais prendre mon exemple j'ai toujours travaillé dans l'accueil ok voilà j'ai fait hôtellerie de luxe d'accord j'ai fait accueil dans des enfin comment dire des sites protégés de l'état voilà pour vous donner un peu le type d'accueil vous voyez l'image vous voyez ou pas et bien dans ce genre de milieu on te fait très vite comprendre que ta coiffure naturelle tu l'oublies en fait tu l'oublies on va te le faire comprendre en douceur mais on va te le faire comprendre que ok tu ne le savais pas mais maintenant tu sais tu vois donc c'est pour ça c'est pour ça que je dis ok on peut dire que du point de vue sentimentale oui la nana elle peut porter ce qu'elle veut mais en 2023 aujourd'hui ok les choses se sont un petit peu améliorées mais il y a encore des endroits où tu ne peux pas te permettre d'avoir la coiffure que tu veux on va te faire pression tu vois ce que je veux dire moi pendant la période où je travaillais dans un hôtel de luxe c'était pas un palace on était sur un 4 étoiles ah ma chérie les rares fois où j'ai fait des nattes collées on m'a renvoyé chez moi voilà donc c'est pour ça je dis oui mais si on était dans une société idéale où en gros tu ne vas pas être on ne va pas on ne va pas te faire des trucs juste parce que tu as une couleur de peau qui ne va pas ou tu n'as pas la coiffure qu'il faut ou tu n'as pas un machin je pourrais dire oui effectivement on est sur une expression libre etc mais il faut aussi se mettre dans le contexte dans lequel on est on est en Europe les gars en Afrique encore les nanans on peut dire elles choisissent mais pour moi qui ai vécu dans ce genre de milieu c'est particulier c'est exactement ce que j'allais dire par rapport au fait qu'effectivement on est en Occident à un moment il faut aussi qu'on en fait qu'on accepte les règles on n'a pas forcément le choix après je reviens sur ton exemple Sandra Lina quand tu dis que tu es arrivée au travail natté tu avais quoi tu avais des nattes collées est-ce que tu as déjà fait par exemple un chignon naturel avec tes cheveux et on t'a renvoyé chez toi tu parles de moi ouais c'est toi qui viens de commenter comme toi non c'est pas moi ah ok désolé je vois pas les noms oui non je disais est-ce que dans tes expériences est-ce que quand parce que tu viens de dire que tu étais natté et que du coup c'était assez compliqué pour tes employeurs chignon c'est mort chignon naturel c'est mort oublie ok ok et d'ailleurs madame Elodie je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire par rapport à la périple je sais pas si vous avez vu l'extrait de Mario au premier regard qui a tourné là oui oui c'était ça c'était sur ça qu'on a commencé la débarque ok ok d'accord c'est pour ça qu'on est là ok excusez moi je rattrape mais du coup je sais pas vous en avez déjà discuté ouais de toute façon on va en reparler vu que là je sais que certains vont devoir partir Chris tu es toujours là ? oui oui ça va je suis toujours là moi tranquille ok Fadiez tu es toujours là ? est-ce que on l'entend ? Fadiez est-ce que tu es toujours là ou pas ? je ne l'entends pas ok bon c'est que peut-être qu'il a dû ah Alric il est là coucou ah coucou Alric comment tu vas ? ben ça va bonjour à tous et ben tu arrives au bout de l'heure pour parler du coup de la thématique sur les mariages mixtes et les cultures différentes t'arrives vraiment pour tu es le train donc je présente Alric c'est un homme métisse indien français indien français et du coup lui il a baigné dans une culture multi 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 ethnique et j'aurais voulu d'avoir dans un premier temps avoir ton témoignage en tant que métisse indien français le voilà le le côté on va dire le mélange des cultures entre ben la culture indienne et la culture française comment ça s'est opéré à la maison comment toi tu l'as vécu quel a été le secret selon toi de tes parents pour qu'ils puissent continuer à maintenir une belle union et après je vais faire intervenir Chris parce que lui aussi il a été dans le même cas de figure afin que puissiez nous donner vos témoignages à ce sujet là ça fait beaucoup de questions d'un coup déjà pour resituer le contexte en fait mon père est venu de l'Inde à 28 ans en fait il travaillait déjà il exerçait déjà en Inde mais il est venu faire une thèse en France et pour la bonne blague il est arrivé en mai 68 voilà donc il s'est dit quand même qu'en France c'était un petit peu le bordel et dans un cadre lui il était résident à la maison de l'Inde et ma mère s'est trouvée à assister à des rencontres qui étaient faites sur différentes thématiques en l'occurrence je crois que c'était l'architecture et ils se sont rencontrés comme ça et donc c'est une belle histoire d'amour qui a démarré même si j'ai eu un grand-père donc côté français qui n'était pas spécialement ravi ravi voilà mais qui a admis après que ce sont ses propres mots qu'il avait été très très con voilà parce que après très vite il a adoré mon père mais voilà c'est à dire mon père déraciné était donc en France sans sa famille et et c'est vrai qu'il a assez spontanément suivi on va dire un petit peu les désir des ratas de ma mère qui suivait elle-même un petit peu les mouvances à l'époque où on disait qu'apprendre deux langues en même temps pour un petit enfant ça pouvait être déstabilisant etc etc ce qui fait que en fait mon père ne m'a jamais appris sa langue natale et ce qui a été un frein puisque par exemple ma grand-mère donc paternelle ne parlait que le Bengali voilà donc il est du Bengale et elle ne parlait que le Bengali ce qui fait que je n'ai jamais pu dialoguer avec ma grand-mère sans avoir un intermédiaire et pour l'affect mon affect à la fois de ma famille de mon pays de cette culture ça a été compliqué voilà je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite je m'en suis rendu compte en étant jeune adulte ne pas avoir appris la langue en fait à constituer un barrage culturel voilà et je sais que c'est quelque chose que j'ai longtemps regretté j'ai tenté d'apprendre vers une vingtaine d'années avec une tante qui était de passage pendant quelques semaines alors elle a lancé elle a lancé le truc mais s'il n'y a pas eu de suivi derrière je ne voyais pas beaucoup mon père parce que moi à ce moment-là je poursuivais mes études ailleurs donc après c'est retombé comme un soufflet et voilà donc c'est des choses où voilà moi c'est quelque chose où je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui sont plus jeunes et qui sont confrontées à ce problème en tout cas je vous dis sincèrement encourager l'apprentissage des langues de vos parents dès le plus jeune âge parce que c'est hyper important c'est la connexion c'est la communication c'est la transmission en fait la langue et après pour répondre à au moins une des autres questions moi effectivement par exemple ça ne se voit pas que je suis franco-indien et et des fois c'est vrai que bah quand j'étais avec des amis qui pouvaient être je prends au hasard Antilles Portugal Maghreb etc ou c'est des personnes dont les cultures font que les enfants peuvent être élevés voilà d'une façon beaucoup plus sévère qu'à l'occidentale moi je comprenais très bien voilà parce que moi j'étais élevé à la dure plus par une culture orientale qu'une culture occidentale et et c'est vrai qu'en soi moi je me suis souvent senti plus proche dans la façon dont j'ai été éduqué par des personnes qui ont eu des éducations on va dire non typiquement occidentales ou en tout cas inspirées de racines qui qui sont multiculturelles voilà je dis ça peut-être maladroitement mais c'est voilà c'est voilà c'est vraiment se dire que voilà l'éducation un peu plus rude on va dire moi je l'ai connue et c'est peut-être en soi que c'est ce qui fait le plus mon ADN biculturel écoute merci beaucoup Alric pour ton témoignage c'est super gentil de ta part de venir parmi nous nous raconter ton histoire et du coup Chris est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à ton histoire familiale je sais que tu as été mariée avec une femme qui était d'une confession différente que toi et d'une culture différente que la tienne comment ça s'est entremêlé tout ça et le rapport avec la belle famille comment ça s'est ça s'est découpillé l'intégration a été facile de ton côté et du sien et vice versa oui alors merci merci pour la question la parole donc moi je suis en fait issu d'une d'une famille entre bourgeoisie et aristocratie donc déjà je suis belge et donc déjà c'est c'est un élément important parce que forcément c'est pas les familles les plus les plus ouvertes les plus open mind il y en a mais dans des milieux un peu un peu un peu fermé comme ça en fait on essaye aussi que les gens se marient entre eux donc c'est à dire que moi plus jeune je participais à des soirées qui sont communément appelées des rallies ça existe aussi d'ailleurs en France et on essaye évidemment que les gens de même classe de même de même culture évidemment se rencontrent donc c'est des soirées qu'on fait entre jeunes et puis bon on espère que les jeunes se rencontrent et qu'ils se qu'ils se marient donc j'ai participé à ce genre de soirée j'ai même eu des petites copines dans ce genre de soirée mais bon moi très très vite alors déjà je suis un un passionné du continent africain je pense que dans une autre vie j'étais certainement noir je me sens très très bien en Afrique d'ailleurs je vous fais un grand coucou parce que je suis actuellement à Dakar et je m'envole à Abidjan dimanche pour ne pas faire de jaloux s'il y a des Ivoiriennes dans la place et j'y suis pour le travail et donc bon voilà j'avais déjà je pense une attirance pour le continent et en tout cas une ouverture d'esprit pas simplement pour la femme africaine mais une ouverture d'esprit de voyage plus jeune je suis sorti pendant deux ans avec une indienne j'avais 20 ans et donc déjà aller voir ce qui se passait ailleurs pas forcément dans ma famille dans ce qu'avaient pu vivre mon grand frère et ma grande soeur qui eux ont fait des beaux mariages voilà comme mes parents voulaient il faut dire aussi que mes parents avaient énormément de connaissances et d'amis qui avaient fait le Congo belge ou des pays où c'était toujours en fait sous colonisation moi je suis le petit dernier de trois enfants mes parents sont 85 et 89 donc c'est quand même des générations où ils ont connu des gens qui étaient au Congo belge c'était toujours effectivement le Congo belge c'était pas le Congo comme on le connait aujourd'hui et avec des visions complètement différentes et moi mes parents l'Afrique si je ne parle que de l'Afrique ils le connaissaient à travers donc le témoignage de ces amis là et à travers l'Afrique la télévision vous m'entendez bien oui 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 c'est bon ok donc c'était un témoignage très restreint moi très vite donc je suis sorti de ça et je me suis dit bon ben j'ai envie j'ai envie de découvrir le monde j'ai envie de découvrir autre chose et et pas toujours assimiler ce qu'on me dit vraiment vivre les choses telles que telles qu'elles sont telles que je les vois telles que je les découvre donc donc j'ai en fait eu donc ma première ma première copine africaine c'était une rwandaise ça a duré pendant six ans donc déjà il a fallu il a fallu annoncer ça aux parents et ce qui est ce qui est vraiment étonnant c'est que même s'ils avaient pu avoir une appréhension avant ce qui a été quand même extraordinaire c'est que bon ils ont un peu tiqué quand je leur ai annoncé que c'était une femme d'origine africaine mais en fait vous savez les gens ils ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas et quand ils ont appris à connaître en fait ma copine de l'époque et bien en fait tous ces je dirais aplamies ou en tout cas toutes les différences et tous les a priori qui pouvaient y avoir ont complètement disparu donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que je pense aujourd'hui qu'il y a effectivement des grosses grosses appréhensions de part et d'autre parce que finalement on ne connaît pas la culture de l'autre on a peut-être pas voyagé dans les pays et donc ça c'est quand même un gros frein qui peut effectivement être surmonté à partir du moment où les familles se rencontrent et où on voit que excusez-moi ce n'est pas mon cas mais où ceux qui ne sont pas blancs c'est des gens comme tout le monde c'est choquant ce que je dis moi je ne le pense pas mais il y a énormément de gens dans nos sociétés qui effectivement pensent qu'en Afrique on vit toujours sous des huttes qu'on est en train de piler tous les soirs le repas etc. c'est vraiment des visions qui même moi me choquent mais je dis allez sur le continent africain allez voir comment les gens vivent et ouvrez-vous un petit peu au monde mais il y a des gens qui ne bougent pas de leur pays qui restent dans leur village et qui ne voient pas en fait les choses comme elles se passent quand on parle de l'Afrique on parle toujours de déstabilisation politique de conflits d'émeutes même si on a connu des émeutes à Paris récemment mais c'est c'est toujours un petit peu ce qu'on essaie de véhiculer en fait du continent africain et je trouve ça évidemment très dommage donc moi j'ai rencontré alors après mon futur ex-femme parce que j'ai été marié pendant quelques années avec une sénégalaise du coup qui était d'origine musulmane donc d'abord vous avez effectivement la différence de culture entre un caucasien et une africaine donc ce sont déjà des choses qu'il faut appréhender qu'il faut évidemment avoir un peu un état d'esprit qui soit prêt aussi à accueillir cette différence de culture d'autant plus que si mon ex-épouse était effectivement elle travaillait elle était dans la capitale enfin je l'ai rencontré en Europe mais j'ai déménagé pour aller travailler à Dakar et puis on est revenu on est venu à Paris puisque je le rappelle je suis belge aujourd'hui je travaille à Paris mais je n'y étais jamais allé auparavant en fait sa famille était vraiment issue de villages en Brousse et pour vous dire qu'ils ne parlent pas du tout français ou très 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 peu donc il y a vraiment cette barrière et il faut apprendre à connaître tout cet environnement et toute cette culture de la langue des traditions du village des codes il y a énormément de codes en Afrique qu'il faut effectivement essayer de comprendre et donc tout ça ce n'est pas évident déjà quand vous l'appréhendez au départ et puis après quand il faut passer le cap des rencontres avec la famille mais quand même moi je suis quand même très 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 open je suis tout terrain donc moi j'ai vraiment eu aucun souci et comme je vous dis ma famille évidemment ça a été aussi progressif et finalement ils viennent de très très loin et aujourd'hui pour eux voilà il n'y a aucun problème que je sois avec une femme de couleur la difficulté supplémentaire c'est qu'elle était musulmane donc fort et moi je suis chrétien pratiquant plutôt bien pratiquant même donc il y avait effectivement une différence de religion alors je n'ai pas dû me convertir parce que dans certaines ethnies notamment au Sénégal vous avez les serrères pour ne pas les citer donc les parents la maman était catholique le papa était musulman et dans la fratrie il y avait des catholiques qui étaient musulmans et donc je n'ai pas eu de toute façon moi je ne l'aurais pas fait je ne me serais pas converti à l'islam parce que j'aime ma religion et je ne comprends pas pourquoi on empêche effectivement parce qu'il y a des unions qui ne se font pas à cause de ça au nom de la religion pour moi on prend en Dieu le Dieu il est unique ça prend différentes formes buddhisme judaïsme catho musulman mais pour moi il n'y a qu'un seul Dieu et donc j'ai du mal à imaginer de me convertir effectivement parce que j'aime une femme qui est musulmane et ce serait quelque part un petit peu me renier renier mes traditions renier tout simplement ma foi parce que bon je dois épouser une femme musulmane donc la chance entre guillemets que j'ai eu c'est que on ne m'a pas demandé de me convertir donc nous nous sommes mariés alors à l'église du coup parce que l'église catholique autorise les mariages avec disparité de culte même pour la petite histoire si on a essayé de m'en dissuader alors ça c'est quand même très l'église catholique a essayé de m'en dissuader je me souviens encore le prêtre qui a accepté de nous marier il a essayé de dissuader mon ex-épouse de devenir catholique et moi il a dit mais je suis vraiment sûr que tu peux épouser une musulmane bon c'est mal me connaître parce que voilà quand j'ai une idée effectivement et pour moi quand il y a de l'amour il faut vraiment enfin il ne peut pas y avoir d'obstacles je dis ça peut-être qu'il y a d'autres expériences c'est plus compliqué je pense notamment c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est d'origine indienne parce que j'étais encore en Inde il y a deux mois pour un voyage d'affaires et j'ai rencontré des indiens et c'est ô combien compliqué je ne vais pas en parler parce qu'il pourra peut-être un peu en parler mieux que moi mais les différentes castes etc ça peut vraiment poser des problèmes mais bon donc on ne m'a pas demandé de me convertir très bien mais alors le souci ça a été après le mariage dans l'échange donc dans la pratique de la foi et dans l'éducation des enfants moi je suis quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches mon ex-épouse n'était pas forcément elle était croyante mais pas forcément pratiquante et donc moi j'aurais bien voulu pratiquer avec elle pour vous dire je suis quand même très open j'ai même appris à comment est-ce que les musulmans prient un jour j'ai une collègue qui m'avait ramené une natte de la mec et j'ai dit tiens ce serait intéressant de savoir comment les musulmans prient je reste catholique mais ça ne me dérange pas de prier à la façon musulmane ça m'aurait bien plus de prier avec mon ex-épouse de la façon musulmane mais elle n'était pas très pratiquante donc déjà ça posait un certain problème ensuite il y a effectivement la question de l'éducation des enfants moi je voulais baptiser les enfants elle elle n'était pas forcément elle dit oui mais non ils vont ils vont ils vont choisir ils verront un petit peu ce qu'ils préfèrent alors je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas contre qu'ils choisissent je trouve bien aussi qu'ils choisissent si je baptise mon enfant et qu'à 18 ans il a envie d'être musulman il peut le faire je n'ai rien à lui dire c'est son choix il l'assume mais je voulais quand même les baptiser et essayer quand même de les éduquer de les éduquer aussi dans cette sphère chrétienne et en fait c'est très très compliqué après le mariage parce que vous allez vous dire ouais mais bon c'est des choses qu'il faut quand même discuter avant le mariage vous devez vous devez savoir un petit peu ce qu'il en est etc sauf que vous savez parfois avant le mariage on peut être d'accord sur certaines choses après le mariage on peut l'être beaucoup moins c'est une des raisons qui effectivement a poussé à la séparation parce que je trouve que quand même il faut essayer d'être raccord par rapport à des sujets aussi importants et donc pour en terminer je pourrais rajouter d'autres choses après s'il faut mais aujourd'hui en tout cas ce que j'ai retenu de cela sur la différence de religion c'est que je ne voudrais pas me remettre avec une femme d'une religion différente j'ai vraiment envie d'avoir ce partage avec une catholique pratiquante pour moi c'est central c'est la foi qu'on peut partager au sein du couple et voilà alors je me coupe peut-être des opportunités peut-être pas c'est un choix que j'ai fait c'est suite à mon expérience je l'assume mais voilà en résumé il y a des choses qui peuvent être tout à fait surmontables les différences de culture etc il y en a d'autres qui le sont moins j'ajouterais juste une chose c'est que ce qui est compliqué aussi quand on est et j'en discutais aussi avec des amis africains qui sont ici à Dakar qui viennent de Paris il y a eu la tabaski il n'y a pas longtemps donc la fête du mouton il y a une chose qui est parfois compliquée à comprendre mais que j'ai compris avec le temps aussi c'est que quand vous réussissez dans les familles africaines et que vous avez laissé vos familles comme on dit au bled au village il y a un côté très social donc c'est à dire il faut effectivement financer la famille il faut envoyer de l'argent en Afrique etc ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas c'était compliqué je dis mais bon t'as les frères et les soeurs ok parce que vous savez c'est pas du tout culturel chez nous les caucasiens donc c'est des choses on peut aider nos familles mais là c'est vraiment systématique alors ça j'ai fini par le comprendre et j'ai été beaucoup plus ouvert sur la question en disant bah oui c'est comme ça et donc du coup on évolue aussi sur nous même en fait et donc c'est en ça que la richesse en tout cas d'être dans les couples mixtes parce que je trouve quand même et pour vous dire moi ça fait 15 ans que je suis avec des cultures différentes et je ne voudrais pas je ne voudrais pas je ne voudrais plus être avec une femme blanche d'abord parce que d'un point de vue personnel je trouve que la femme noire elle est c'est pour moi la plus belle femme du monde et il y en a qui disent mais comment vous savez ce qu'on dit go to the black never come back et il y en a qui disent mais comment ça se fait il y en a qui aiment bien les femmes blondes il y en a qui aiment bien les femmes rouges moi ma préférence c'est les femmes noires ça ne s'explique pas c'est comme ça donc il y a cette attirance de la femme noire mais il y a aussi cette attirance dans la différence de culture j'ai été avec une indienne et honnêtement je trouve ça d'une richesse incroyable et quand on peut surmonter et qu'on peut trouver le diapason dans le couple voilà ça peut être extraordinaire et je pense que ce monde dans lequel nous vivons c'est justement un enrichissement des différences et quand on arrive à gérer ça au niveau du couple bon bah c'est nickel c'est super voilà désolé d'avoir été un peu long mais du fait de l'expérience j'avais aussi envie de vous faire partager plusieurs choses de ma vie vécue voilà et de voir un peu vos réactions merci merci beaucoup Chris pour ton témoignage c'est quelque chose d'incroyable au niveau des commentaires si on peut se tenir s'il te plaît Karine parce qu'on est à la maison et on est sur une bonne thématique donc s'il te plaît si tu n'aimes pas les commentaires tu peux partir de la chaîne je suis désolée Karine mais là voilà Chris merci infiniment pour ton témoignage merci parce que tu nous as donné tu t'es livré à nous tu nous as partagé une partie de ton vécu une partie de de toi et c'est très touchant de ta part de nous avoir fait part de cela Alrick merci aussi merci aussi du coup Anissa t'es toujours là ? oui toujours là oui Anissa du coup je voulais te faire témoigner par rapport à c'est toi qui m'as inspiré du coup cette thématique là tu m'avais raconté une histoire et je ne sais plus si tu t'en rappelles ou pas sur une de tes cousines qui devait à l'époque se mettre avec quelqu'un et sa famille ne voulait pas du coup ça a été compliqué elle a dû repartir au bled pour pouvoir après trouver quelqu'un mais c'était plus compliqué est-ce que tu te rappelles ou pas ? non je m'en remets en plus je suis avec une de mes cousines je suis en train de me remettre ouais ouais t'es sûre c'était pas avec toi qu'on avait parlé de ça genre tu m'avais dit qu'il y avait une de tes cousines elle avait eu son elle avait eu son crush et tout et il était de confessions différentes et comme il n'était pas il n'était pas musulman ses parents ils n'avaient pas accepté ça et du coup elle a dû s'asseoir sur son amour et après le temps passant elle n'a pas rencontré de personne avec qui ça avait matché comme ça avait matché avec son compagnon ah oui alors après ça c'est des en fait c'est un peu des histoires récurrentes pour la petite info moi je suis d'origine comorienne et du coup c'est vrai que dans notre communauté on est très communautaire on se marie souvent entre nous pour des raisons culturelles pour des questions religieuses également et du coup c'est vrai que j'avais une de mes cousines qui pour cette raison pour pouvoir satisfaire un petit peu les désirs des parents ne s'est pas mariée jusqu'à 35 ans malgré le fait qu'elle avait rencontré quand même quelqu'un dans sa jeunesse qu'elle avait quand même passé du temps avec cette personne que ça se passait bien mais comme il n'était pas comorien et de confession musulmane elle n'a pas pu concrétiser ça mais après ça c'est quelque chose de récurrent j'ai quand même aussi envie de dire que pour rebondir un peu sur le témoignage précédent et c'était super intéressant déjà d'exposer ton histoire d'exposer aussi toute la réflexion que tu t'es faite sur ton histoire les erreurs que t'as faites parce que j'ai vu effectivement Karine dans les commentaires qui se disait ça aurait dû être des sujets qui devaient être discutés en amont etc mais c'est vrai que des fois quand t'es dans ton histoire tu réfléchis pas forcément à ça tu te dis que c'est pas forcément une barrière et tu te lances mais en tout cas moi pour ma part en tant qu'une musulmane c'est vrai que je me dis même si je ne suis pas forcément une super pratiquante je me dis qu'il faut quand même que mon compagnon soit de confession musulmane pour justement éviter demain des difficultés parce que se mettre avec une personne d'une autre confession à 20 ans ok t'y penses pas passer l'âge c'est vrai que ça devient un vrai sujet donc voilà c'était un petit peu ça la petite histoire moi si je peux juste rajouter quelque chose c'est que en fait je connais énormément de couples qui sont biculturels bi-religion et en fait moi-même j'étais 14 ans avec une ex-compagne avec qui je m'entends toujours très bien d'ailleurs mais voilà on se séparait parce qu'on prenait des chemins différents mais qui étaient calédoniennes d'origine antillaise et je pense qu'en fait il ne faut jamais se mettre une barrière parce que il y a des belles surprises il y a des mauvaises surprises il y a des familles qui d'apparence semblent très ouvertes et qui s'avèrent épouvantables et on a tout l'inverse voilà moi je connais un très vieux couple indien alors 100% indien qui se sont rencontrés sur un bateau à l'époque où prendre l'avion était très cher et ils se sont à la fin du voyage ils étaient mariés alors je ne vous dis même pas la tête des familles indiennes quand on sait que c'est beaucoup plus des mariages arrangés etc des belles surprises il y en a partout moi j'ai vu des témoignages là dans les commentaires sur le les difficultés des fois avec bon c'est ce qui ressort là des familles musulmanes voilà encore une fois je pense qu'on a tous un exemple en tête si pour peu qu'on soit entouré de gens qui soient biculturels on a tous des exemples en tête qui sont des contre-exemples où ça s'est très très bien passé où les familles s'entendent très bien où il y a une belle enfin voilà j'ai envie de dire des familles comme n'importe quelle famille où il y aura toujours un bouton noir par-ci de superbes histoires par-là voilà des très belles ententes des beaux-parents adorables etc donc je pense qu'en fait le maître mot c'est l'ouverture d'esprit déjà et puis et puis c'est le feeling aussi c'est-à-dire que bah faut pas oublier de toute façon on choisit pas sa famille on choisit ses amis c'est valable pour tout donc quelque part faut se dire bah quelle est la priorité finalement et puis et puis et puis faut faut amener les choses aussi sans se braquer je pense puis parfois si on a vraiment des grosses différences culturelles ou des grosses différences religieuses faut aussi savoir ce qu'on est prêt à faire pour l'autre aussi c'est-à-dire que voilà c'est le témoignage précédent ou bah ce que j'entends c'est que c'est pas forcément et je le dis pas dans un jugement je le dis objectivement le souci il était dans les deux côtés c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui sont très croyantes très pratiquantes c'est plus on sera pratiquant chacun de son côté plus il sera peut-être difficile de trouver le curseur et le mettre au milieu en fait voilà mais ça ça existe sans nécessité d'y culturer là d'avoir quelqu'un qui est pas rouchement athée et qui se met à aimer une personne qui est très croyante quelque chose de sa religion ça sera le même problème je peux le confirmer du coup Rita tu es là oui oui je suis là ah cool ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le son de ta douce voix du coup par rapport à tout cela est-ce que t'as quelque chose à redire attends je vais te poser une question à toi parce que j'aime beaucoup te poser des questions car tu es très sage alors j'ai une amie qui elle elle est dans dans une relation elle est avec une personne qui est de de confessions pareilles similaires mais au niveau de la famille ils ont un problème avec l'ethnie c'est-à-dire qu'ils sont c'est la même culture l'ethnie ils ne s'entendent pas très bien et ils l'ont fait comprendre en début de relation et donc là maintenant elle se pose la question à savoir est-ce qu'elle continue dans cette relation-là sachant qu'elle l'apprécie énormément mais elle sait que à l'avenir la famille va être un frein va poser problème et qu'elle ne se voit pas forcée d'aller tout le temps aux réunions de famille sachant qu'elle sait l'hostilité que sa famille a à son égard et en même temps elle tient à cette personne donc toi avec tes lumières de sage je demanderai aussi à Anissa en tant que fille sage et aussi aux autres qu'est-ce que vous pensez de cela et quels conseils on pourrait lui donner ? Moi je pense et c'est ce que j'ai à force d'entendre les témoignages des uns des autres moi ma perception des relations sentimentales je pense qu'elles viennent toutes s'ancrer dans des valeurs fondamentales communes je pense qu'avant de se mettre dans une relation c'est important de déterminer quelles sont nos valeurs fondamentales et parfois ça va coïncider avec comment on a été élevé à travers une religion donc moi je considère que les religions ça fait passer quand même énormément de valeurs morales et ces valeurs morales là on peut les retrouver dans d'autres gens qui ne suivent pas forcément la même religion mais qui ont ces valeurs morales de manière basique ou qui ont les mêmes valeurs morales à travers une autre religion et dans ce cas là si les valeurs fondamentales qu'on a et qui sont ancrées dans la religion sont extrêmement fortes ça pourra fonctionner je pense maintenant l'exemple que tu me donnes de ton ami j'ai un peu l'impression que c'est encore ça c'est à dire que une fois que tu as tes valeurs fondamentales et que toi tu es à fond tu y crois tu es aligné normalement personne ne devrait pouvoir te tu vois te te déstabiliser si ce sont tes valeurs fondamentales parce que tu ne pourras pas vivre autrement de toute manière tu ne seras jamais heureuse ou heureux autrement donc je me dis que c'est le travail qu'elle a à faire qu'on a mis c'est de se dire bon qu'est-ce qui est le plus important pour moi est-ce que c'est d'être avec une personne avec qui je me sens bien ou de répondre à la tradition ou à ce que ma famille veut parce qu'il y a aussi ça pour beaucoup de personnes la famille et entrer dans ce que la famille a tracé pour nous les traditions voilà faire passer quelque chose à ses enfants ça a quelque chose de beau pour beaucoup de personnes d'accord dans ce cas là c'est ça ta valeur fondamentale essentielle et donc le petit ami il est bien mignon mais il ne rentre pas dans le dans le paradigme et je sais qu'au bout d'un moment je préférais quand même aller du côté de ma famille et rester dans cette tradition dans ce truc parce que je trouve ça beaucoup plus beau et tant pis moi je pense que le vrai travail ce que j'ai moi observé dans les couples ou dans les histoires qu'on m'a raconté c'était souvent ça c'était soit une personne qui ne sait pas quelles sont ses valeurs fondamentales elle va se mettre à quelqu'un pour ses émotions etc mais elle ne pourra pas finalement faire face aux autres aux obstacles et tout parce que finalement elle ne sait pas qui elle est elle-même en réalité donc elle se dit peut-être que j'aurais dû faire autrement je ne sais pas voilà donc en gros ce n'est pas encore aligné et du coup c'est assez difficile de rester de savoir de prendre des décisions et d'être aligné avec des décisions et de l'autre côté je trouve que il y a aussi un souci qu'on rencontre beaucoup c'est les personnes qui n'arrivent pas à s'imposer à leur famille ou à imposer la personne qu'ils ont choisie à leur famille et ça je pense que c'est central dans les soucis de couple enfin en tout cas dans les soucis de cette nature-là et je pense encore une fois que ça vient encore s'ancrer dans les valeurs fondamentales si jamais ta famille voit que tu es complètement aligné que tu es très bien depuis que tu es avec cette personne parce que finalement vous ne faites qu'un vous êtes complètement en symbiose parce que vous vous êtes imbriqué sur vos valeurs fondamentales ça va être quand même assez compliqué de venir s'opposer à toi parce que les parents vont se dire en fait je m'oppose à la personne que je veux voir fleurir dans le monde j'ai investi pour que mon enfant se sente bien il se sent bien qu'est-ce que je veux de plus donc c'est là où je pense que la famille peut aller dans le sens de leur enfant en se disant bon si tu es aussi heureuse ou heureux il doit bien y avoir quelque chose dans cette personne et comme je t'aime toi avec les valeurs que tu as normalement la personne avec qui tu es si elle a les mêmes valeurs que toi je l'aimerais sûrement aussi ou j'aimerais bien ça va il y a forcément quelque chose qui pourrait m'attirer donc moi je reste je reste un peu sur mon avis de base que je vois un petit peu rentrer dans toutes les histoires que j'entends c'est connaissons nos valeurs fondamentales hiérarchisons-les s'il le faut et ça nous permettra de nous aider à prendre des décisions et une fois qu'on est ancré et aligné avec ces valeurs-là je ne suis même pas sûre qu'on aura tant besoin de se battre contre sa famille ou les autres parce que même eux voudront entrer dans notre monde si on se sent bien c'est mon avis incroyable je vous avais dit c'était la voix de la sagesse je ne sais pas mais j'aime bien écouter les gens je trouve ça hyper intéressant les interventions à cœur ouvert c'est comme ça en fait je pense qu'on peut évoluer de nos avis de base à un avis plus global à une vie plus équilibrée en s'écoutant et en se livrant c'est important Rita c'est Chris j'aime bien j'aime bien Rita déjà le premier c'était pas mal mais j'aime bien te l'écouter mais c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas et ce que tu viens de dire sur la fin c'est vraiment hyper important je pense aussi que c'est une question d'évolution de maturité et d'expérience dans mon cas vous savez parfois on a l'impression que l'amour il va surmonter tout et donc bon ben voilà on se plante mais moi dans ma vie je considère il n'y a jamais d'échec même dans tout ce que tout ce que j'ai vécu de négatif j'en retire et je ne vois que le côté positif du négatif et de l'échec et de cette expérience là c'est vrai que j'ai été beaucoup plus ancré dans mes valeurs et aussi apprendre qui je suis et ce que je veux et ce que je ne veux pas et ça c'est très important pour toutes celles qui nous écoutent là ou tous ceux qui nous écoutent c'est que chaque expérience de la vie chaque expérience de la vie fait en sorte de repousser nos limites et de voir jusqu'où on peut aller et si jamais je me suis planté mais pourquoi je me suis planté est-ce que je suis prêt à accepter ça est-ce que je suis pas prêt à accepter ça et donc effectivement de mettre le curseur et de bien déterminer ce qu'on a envie pour la suite et quelque part ça m'a ancré de manière encore plus profonde dans ce que je suis dans mes valeurs et ça m'a permis aussi de faire ouvrir ma famille des amis à des choses sur lesquelles ils ne se seraient pas forcément ouverts auparavant et de faire progresser ainsi d'abord moi-même et puis ensuite mon entourage et ça c'est c'est vraiment essentiel ce que tu dis là je t'écoutais vraiment bien et tu as bien résumé en fait pour moi tu as bien résumé les choses et notamment sur l'approche des religions parce que les religions en soi c'est vrai qu'elles prônent normalement elles prônent toutes la même chose le vivre ensemble la générosité enfin toutes les valeurs que nous connaissons qui sont des valeurs universelles mais bon parfois les choses sont un peu plus compliquées mais c'est bien de l'avoir vécu moi je ne regrette pas du tout de l'avoir vécu donc voilà je tiens simplement à préciser que je me suis séparé mais pas forcément pour ces raisons-là ça a été effectivement des difficultés au quotidien mais ça n'a pas été si c'est peut-être un élément en tout cas de la séparation c'est un faible pourcentage d'autres choses qui ont fait qu'on s'est séparé en bon terme d'ailleurs et donc voilà merci merci Rita alors en tout cas je tenais à remercier chaleureusement mes invités que ce soit Chris merci de t'être livré à nous c'est puissant ce que tu as ce que tu as partagé avec nous parce que c'est quand même ta vie privée et ça montre que tu nous apprécies pour pouvoir te livrer à ma communauté et je t'en remercie chaleureusement Rita regarde les commentaires elle t'adore on veut toutes des amis comme Rita dans nos vies moi ma vie elle est égayée grâce à Rita mais j'ai de la chance mais moi aussi je veux des amis comme vous moi Dieu m'a béni moi Dieu m'a béni tout ça toutes ces personnes autour de moi c'est mon entourage c'est des gens que j'aime le plus au monde donc voilà que ce soit Anissa que ce soit Chris Alric c'est une nouvelle connaissance on s'est rencontré il n'y a pas très longtemps tu es là ? il y a eu un coup de coeur donc voilà je vous adore et vous m'envoyez de bonnes ondes et ça me fait plaisir parce que vous êtes des personnes qui selon moi sont dégagées tellement de bonnes choses je voulais faire partager à ma communauté parce qu'aussi cette communauté c'est une nouvelle rencontre c'est des nouvelles amitiés c'est un autre type de relation en fait et donc être dans ce partage là d'expérience ben voilà je trouve que c'est très 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 salvateur en tout cas je tiens enfin je vais devoir vous laisser parce que je vais faire beaucoup de jaloux mais je dois aller manger un bon tioff grillé avec des potes au bord de la plage désolé non c'était pas nécessaire ce n'était pas nécessaire voilà voilà c'est dit quand même mais venez venez mais en tout cas vraiment merci c'est avec avec grand plaisir et quand j'entends les interventions de chacun et que je vois les commentaires on n'entend pas mais on voit les commentaires et vraiment c'est partagé donc il y a des choses qu'on capte et qui nous font du bien et qui nous font aussi avancer donc voilà merci merci je vous embrasse toutes et tous et j'espère à la prochaine et bien sûr à la prochaine félicitations je vous envoie des ondes et un peu de fumée de poisson merci ciao ciao il y a des gens qui sont chanceux écoute chacun il fait son travail il fait qu'il voyage énormément il voyage énormément énormément la dernière fois il était en Colombie après il était en Inde après il était en Bolivie après il est parti en Palestine là il repart à Dakar après il repart à Abidjan donc c'est ouais c'est son travail qui fait qu'il voyage énormément mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore c'est Christophe c'est vraiment quelqu'un que j'adore infiniment voilà donc merci pour le témoignage de Chris Nancré c'est un c'est vraiment imprécieux c'est imprécieux que ce soit aussi Ulrich Anissa Shaina Quinn je ne t'ai pas oublié c'est juste qu'au niveau de mon PC j'avais cru que tu avais sauté j'ai vu que Fadiès lui aussi l'a sauté mais t'inquiète je ne t'oublie pas tu es une précieuse aussi dans mon cœur donc c'est toi le lien de toutes ces personnes je te rappelle mais non mais oui ma belle je ne témoigne pas assez d'amour de reconnaissance et de respect donc c'est vrai félicitations d'avoir monté cette communauté d'essayer d'aider les gens de leur donner une ouverture d'esprit qu'on prend souvent du temps pour acquérir donc si les gens peuvent gagner du temps moi-même je gagne du temps en écoutant les autres intervenants donc on est tous dans la même démarche finalement on bénéficie tous de ta présence donc merci en tout cas merci à toi merci les amis pour moi je le prends comme une synergie c'est comme tu l'avais dit la dernière fois quand on discutait c'est des énergies de groupe chacun apporte aussi bien les personnes qui sont dans les commentaires qui essaient de capter un petit peu les choses je vous adore les filles bien entendu je vois vos messages je vous remercie toute la communauté vous n'envoyez que des bonnes ondes donc merci infiniment c'est cette synergie là les personnes qui mettent des likes oui je parle aux personnes qui mettent des likes les poltergeists voilà vous n'êtes pas concernés désolé et on va embrayer du coup sur la troisième thématique c'est dommage que Chris est parti parce que c'était selon moi la problématique la plus importante c'est savoir au niveau du choix lorsque les personnes elles choisissent de se mettre en union est-ce que c'est un choix réfléchi posé à travers les émotions ou ça va plutôt chercher des aspects un peu plus intellectualisés c'est-à-dire de l'ordre de la vision et de l'ambition donc vu que Ulrich est encore sur le panel tu es encore là Ulrich ? Ulrich ouais je suis là Ulrich excuse-moi je vais commencer par toi vu que tu es le seul garçon qui reste sur le panel tu me mets une responsabilité là quand même mais je pense que ça dépend ça dépend de ce qui nous fait vibrer et de ce qu'on cherche je sais que bien au-delà d'une relation de couple j'ai statistiquement un nombre incalculable de gens qui sont multiculturels je pense qu'on partage des choses communes quelles que soient les cultures mais le fait le fait qu'on ait plusieurs cultures dans son éducation dans sa vision dans son état d'esprit dans son ouverture d'esprit ça fait que ça crée des alchimies qui qui s'attirent comme des aimants en fait voilà et je pense que que ce soit même des gens tu sais ou tu sais pas et tu te rends compte en discutant avec eux que bah ce sont des gens qui ont vécu à l'étranger plusieurs années ou voilà peut-être des fois comme moi toi ça se voit pas mais qui sont qui sont multiculturels dans leurs racines enfin et non je pense que ça ça change quelque chose dans notre vision dans notre façon d'être dans notre façon d'accepter l'autre aussi et que dans une relation de couple je suis persuadé que ça a un poids assez important en tout cas je moi j'ai constaté que la plupart de mes relations ou même de mes aspirations à certaines relations il y a une propension de femmes qui qui sont d'origine très diverse en fait mais mais rarement 100% françaises occidentales pures et dures depuis dix générations voilà et je le fais pas exprès c'est juste que des fois je le sais même pas et c'est 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 une attirance pour une personne et puis pof on apprend que ben voilà et je pense que vraiment c'est une question de mentalité d'état d'esprit mais voilà je sais pas ce que les autres en pensent ah du coup oui non c'était savoir est-ce que bon je vais remettre le truc dans le contexte je prends par exemple le cas là maintenant on passe sur la partie gossive la personne qui m'a inspiré cette thématique c'est Mauricio et Kyle c'est des personnes qui sont dans Will Housewife of Beverly Hills et pendant la semaine on a appris qu'apparemment il y a des suspicions de divorce et ce couple là lorsqu'il s'est forgé j'avais en tête c'était ce que je pensais je me suis dit même s'il y a beaucoup d'amour je sens quand même à travers le comportement du mari qui est très aimant avec sa femme et très aimant avec ses enfants mais je sais pas j'ai l'impression que ça respire le calcul politique je m'explique la femme qu'il a épousée c'est la nièce de la femme d'un grand patron des Hilton en fait sa soeur la soeur de sa femme c'est Nicky Hilton et donc son mari c'est un grand mania de l'immobilier des hôtels Hilton et notamment sa fille Paris Hilton que beaucoup de personnes connaissent et il s'avère que ce monsieur à l'époque il travaillait chez les Hilton et il était agent et du jour au lendemain apparemment ça c'est mon un ami à moi qui m'a raconté cette histoire je la connaissais pas du jour au lendemain il a quitté l'agence pour créer sa propre agence il est parti avec les avec le portefeuille immobilier de ses contacts et donc du coup ça a créé énormément de fractures dans la famille mais il a quand même épousé la soeur la soeur de son la soeur de la femme de son patron même s'il y a eu beaucoup d'amour et là au jour d'aujourd'hui la société de ce monsieur parmi les plus fluorescentes des Etats-Unis il s'est positionné dans le secteur de l'immobilier de luxe ultra luxe d'ailleurs et on entend que au bout de plus de 27 ans de relation il y a des suspicions de séparation et en gros c'est pour dire est-ce que moi je pense que l'amour était là mais que en premier lieu il y a eu quand même un calcul politique c'est-à-dire qu'il y avait la vision de créer un empire il avait la vision de bâtir quelque chose il savait que du coup Kyle par sa proximité avec la société mondaine par sa proximité avec certains producteurs ça allait lui permettre d'accéder plus facilement à ce qu'il voulait mettre en place et donc la question que je me pose c'est que lorsqu'un homme se décide à valider une union des fois c'est vrai il y a l'amour c'est vrai on ne le discompte bien pas le témoignage de Chris tout à l'heure nous l'a rappelé mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans d'autres cas des raisons qui sont un peu plus inavouables un peu plus politiques et du coup je voulais avoir ton avis par rapport à cela et après je vais poser la question aux filles qu'est-ce qu'elles en pensent je pense qu'après ça dépend tellement des situations ça dépend des situations des personnalités il y a des gens qui sont prêts à tout pour parvenir pour réussir que ce soit dans le monde professionnel mais qu'on n'a aucun scrupule à étendre ça au monde aux relations de couple et dans les deux sens on a pu très bien voir des hommes se rapprocher de femmes qui sont de riches héritières et inversement des femmes se rapprocher de riches héritières n'est-ce pas donc après je pense que c'est aussi une question de de personnalité c'est-à-dire que si t'es prêt à tout le temps qui me racle par terre et que tu veux juste parvenir à la limite tu peux te servir d'une relation dont tu te rapproches pour servir tes intérêts malheureusement il y en a qui sont prêts à le faire c'est triste mais ça fait partie aussi des des personnalités qu'on trouve dans l'être humain et puis heureusement il y a aussi beaucoup de gens et j'oserais presque enfin je voudrais croire que c'est la majorité qui se rapproche d'une personne parce que au moins initialement c'est de l'amour c'est de l'affect c'est c'est trouver en l'autre quelque chose qui réponde à nos besoins émotionnels du coup shiny queen je t'ai pas beaucoup entendue qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça par rapport c'est-à-dire moi en tant que femme ou en général par rapport à l'attitude des hommes dans les relations bon là on est en mode gossip par rapport au cas de Kyle et Mauricio et après en règle générale qu'est-ce que toi tu penses honnêtement je vais je ne vais pas généraliser pour tout ce qui se passe dans le showbiz d'accord mais je pense que c'est un milieu un peu comme les familles riches les grandes familles riches c'est rarement des mariages comment dire de je t'ai rencontré j'ai pris le temps de te connaître etc je vais d'abord voir si toi et moi on est à peu près au même niveau si on est à peu près au même niveau je vais commencer à te considérer un peu je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire du coup on n'est pas sur la même démarche que nous là parmi le commun des mortels quand on se croise dans la rue tu vas d'abord voir ton ton tu vas plisser les yeux tu vas te regarder comme un petit Big Mac tu vas te dire t'es mignon tout ça on va voir où ça peut nous mener on apprend à se connaître et on crée quelque chose peut-être en tout cas c'est comme ça que moi je perçois ça quand je vois par rapport à toutes ces télé-réalités ces communautés là un peu nobles enfin je dis nobles t'as compris les personnes un peu friquées de nos jours j'ai pas ils ont leurs événements où ils vont se rencontrer les uns avec les autres c'est particulier j'ai pas l'impression que ce soit des mises en couple naturelles maintenant je ne dis pas que le monsieur n'aimait pas sa femme ok mais je pense qu'il y a quand même toujours le petit côté financier d'abord qui passe avant c'est à dire il faut qu'au moins la personne t'apporte quelque chose financièrement et après maintenant s'il y a d'autres choses qui se rajoutent tu gagnes des points on se regarde les yeux dans les yeux tu vois après maintenant dans le cadre de la vie en général ok je pense que le vrai problème c'est qu'on ne sait pas vendre aux hommes et aux femmes la même chose en ce qui concerne les relations c'est genre parmi le commun des mortels je pense que le vrai problème c'est que parfois les femmes vont avoir l'impression que les hommes veulent les exploiter parce que on ne leur vend pas la romance de la même façon qu'on nous vend à nous c'est à dire nous on va nous dire que tu vas trouver ta moitié à partir du moment où tu auras ton gars tu vas voir ta vie va changer c'est à dire on te vend quelque chose mais depuis que tu as 8 ans et demi tu vois t'es là un peu dans ton imagination et puis tu vas changer ta perception au fur et à mesure de tes expériences en tant que femme alors qu'un homme je veux dire la romance en soi-même déjà est-ce qu'on leur vend ça je ne suis pas sûre tu vois ce que je veux dire donc du coup c'est plus difficile de dire que oui ils sont là juste pour t'exploiter c'est juste qu'ils ont une perception totalement différente de nous on ne leur vend pas la romance au contraire regarde parle un peu de romance avec un gars on va on va commencer à lui dire un gars qui parle de la romance c'est quoi les bails qu'est-ce qu'il lui arrive tu vois ce que je veux dire alors que pas du tout tu vois c'est difficile après de pouvoir tu ne peux pas construire un truc ensemble si vous regardez tous les deux dans une direction opposée tu vois ce que je veux dire après maintenant bon les choses changent un peu la société change et puis bon les hommes ont un peu plus de liberté même dans l'expression de soi etc mais soyons honnêtes jusqu'à il n'y a pas longtemps voilà quoi la romance voilà c'était le monsieur vient il paye le loyer vous vous mariez vous faites des enfants mais après on ne t'explique pas comment faire pour que la relation tienne on ne t'explique pas comment faire pour que les choses fonctionnent tu vois c'est je ne sais pas c'est en fait le vrai problème c'est qu'on vend aux femmes un jour mon prince viendra et aux hommes à côté on leur vend action man et après on dit qu'il faut créer quelque chose ensemble de similaire tu vois ce que je veux dire c'est pas cohérent mon ami à un moment asseyez vous et soyez cohérents dans vos propos tu vois ce que je veux dire sérieusement donc je pense que c'est plus ça le problème parce que du coup tu comprends pourquoi est-ce que les femmes perçoivent souvent je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui veulent exploiter leurs femmes il y en a détendons-nous encore une fois mais je pense que le vrai problème aussi c'est que on est beaucoup trop occupé à vouloir éduquer des personnes genre hommes et femmes de façon tellement opposée et après on est surpris d'être étonné que ça ne marche pas ah mon dieu on n'a pas réussi à construire une maison ensemble alors qu'il n'y en a probablement qu'un seul qui sait déjà que c'est la maison qu'on construit l'autre pense qu'il construit une tour Eiffel oui donc forcément le bail il va être bizarre à la fin voilà je ne sais pas si je suis claire dans mes figures de style je sais que je pars toujours en bonbon quand j'explique mais je pense que le vrai problème dans les relations en tout cas voilà et encore pire quand c'est des relations mixtes parce qu'en fonction des cultures les constructions n'ont pas les mêmes styles tu vois ce que je veux dire c'est encore plus compliqué et toi là toi là tu viens de me rappeler de quelque chose et petite petite voyou petite bandit que tu es je te rattrape le corps tu vas pas ah non non quand elles ont témoigné moi en fait t'as pas témoigné donc on va on va revenir en arrière vu que c'est toi qui as lancé la balle je te la rend et tu vas nous raconter ton témoignage avec le japonais qu'est-ce qui s'est passé on t'écoute regardez-moi celle-là elle n'a même pas honte mon frère mon ami je voulais me dire si tu allais te rappeler mais bon écoute c'était très bien on n'était pas obligé de revenir sur moi moi j'ai appris beaucoup de choses avec tes amis et mes futurs amis même s'ils ne savent pas encore qu'on est amis mais voilà attends bon ok bon mon ex était donc japonais pure souche donc pas japonais franco pas franco-japonais c'est un japonais avec le père et la mère japonaise il est venu en France avec le visa le visa travail-vacances là sur un an mais après il a prolongé bref lui et moi on avait attends j'avais quel âge je pensais comment ça sortir avec lui là mon dieu oui on avait 3-4 ans de différence donc il était plus grand que moi de 3-4 ans et ok pour vous expliquer déjà comment j'ai fait pour finir avec un japonais parce que bon je suis camerounaise pure souche ok vraiment on va pas se mentir si tu me vois tu vas te dire mais toi là dans quel contexte tu as tignac alors attends excuse moi ma chérie oui on connait la réputation des camerounais sur la chaîne nous avons peur de vous donc ne t'inquiète même pas ils nous disent t'es camerounaise japonais on est préparé à ça t'inquiète même pas y'en a elles arrivent à draguer des gens à distance donc on sait que c'est action man t'inquiète ouais c'est comme ça c'est comme ça que vous nous voyez ici exactement vous êtes du on est sensible on n'est pas on n'est pas tout dedans moi je suis gentille en tout cas bref tonton et moi on s'est rencontré dans des soirées comment dire je suis allée à l'université d'une amie il était là on a discuté il m'a demandé mon facebook j'ai changé j'ai donné mon facebook mais de base je préfère vous dire dès le départ je ne me fais draguer quasiment que par des des asiatiques oui effectivement mes trois derniers ex étaient asiatiques en vrai et le dernier était japonais je ne vais pas vous mentir jusqu'à un certain âge je ne les regardais même pas je faisais comme s'ils n'existaient pas parce que dans la façon dont j'ai grandi on m'a toujours fait comprendre que moi j'étais destinée à finir de toutes les façons uniquement avec un Camerounais parce que je suis une femme Camerounaise tu connais tu as grandi au bled voilà toi tu es destinée à finir avec un Camerounais fin du dossier terminé et après je suis arrivée en France et frère les drags ne venaient pas surtout que je suis très je suis dark skin vraiment dark skin de chez dark skin donc vraiment j'étais tu sais comment on m'appelait à la fin j'ai commencé à m'appeler moi-même le panneau de signalisation parce que j'étais là pour indiquer le chemin vers d'autres filles c'est-à-dire qu'on venait me parler pour me demander où était quelqu'un donc j'ai fini par comprendre j'ai dit ok pas de soucis et après je me suis dit en vrai prenons d'abord ce qui vient en vrai on peut avoir de bonnes surprises et donc du coup mon ex donc Shinya faisait partie de ces bonnes surprises contrairement à ce que tout le monde pense ils sont grands les nippons franchement déjà ils me dépassent en taille donc ils ne sont pas tous tout petits et donc du coup j'ai été un peu plus ouverte déjà le fait qu'ils soient plus vieux que moi qu'ils soient matures etc etc et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent à partir du moment où tu entres dans une relation où tu veux apprendre à connaître la personne tu n'as pas déjà d'idée dans ta tête tu n'es pas là à te dire ok ça va se passer comme ça je veux ci je veux ça tu vois et que tu es clair dans ta communication parce que bon il avait beau parler français son français était japonisé tu vois ce que je veux dire donc il fallait communiquer de façon claire et simple donc tu ne peux pas faire genre tu n'as pas compris il faut être clair dans tes propos dans tes besoins et dans ce que tu veux dès le départ tu vois ce que je veux dire chose que je ne peux pas dire que j'ai fait automatiquement avec mes ex tu vois ce que je veux dire genre vraiment avec mes autres ex c'est vrai que bon après j'étais encore dans l'état bisounours tu sais quand tu es jeune des fois tu t'attends à ce que ce soit comme dans les livres bref mais du coup du fait que il y avait déjà j'avais conscience qu'il y avait une différence culturelle parce que bon je connais un peu les japonais j'ai un peu l'habitude de les fréquenter donc je sais que il faut être explicite avec eux parce que chez eux c'est très difficile déjà de dire clairement ce qu'on ressent il faut vraiment être beaucoup dans l'observation et beaucoup dans le laisse exprime-toi tu es dans un espace neutre dis-moi ce que tu veux me dire je ne vais pas mal le prendre il faut vraiment les mettre en confiance une fois que c'était fait franchement je ne vais pas vous mentir c'est l'un des mecs qui m'a le mieux traité dans mes relations ça me fait bizarre de dire ça mais c'était vraiment l'une de mes meilleures relations dans le sens où il s'est vraiment intéressé intéressé à ma personne tu vois ce que je veux dire il n'a pas considéré que par exemple parce qu'on vient du même pays c'est bon on a les mêmes cultures on a les mêmes histoires on maîtrise c'est bon il n'y a pas besoin d'eux tu vois genre à un moment le gars parce que bon tu sais au Japon il n'y a pas la notion d'avoir la nationalité française mais avoir d'autres origines chez eux ce n'est pas possible tu vois ce que je veux dire donc il a fini par comprendre que j'ai certes le passeport français mais je suis né au Cameroun donc du coup il m'a dit ah le Cameroun c'est où parce que pour lui l'Afrique déjà de base voilà il sait que ça existe mais alors placer des villes impossibles des pays alors bref je lui dis ok pas de problème écoute moi je viens du Cameroun je suis né à Yaoundé et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans et après je suis venue en France et voilà donc il m'a dit ah ok ma chérie le lendemain non pas le lendemain deux jours après il est venu me chercher au travail le gars était là ah du coup j'ai fait un peu de recherche j'ai vu que tu venais de Yaoundé mais du coup tes parents sont de quelle ethnie parce que j'ai vu que il y a une partie où vous parlez anglais une partie où vous parlez français telle tribu parle telle langue du coup toi tu es de quelle tribu tu es de la tribu du président il a commencé à essayer même de prononcer les tribus de chez moi genre j'étais là en mode mes frères c'est quoi avec toi c'est comment ici je me suis sentie pas vue mais je me suis sentie ça m'a fait plaisir de voir que le gars était intéressé par ma personne c'est à dire que même quand je parlais de choses qu'il ne connait pas et qu'il ne l'intéresse pas forcément il était il m'écoutait attentivement et je trouve que c'était la première fois où j'avais quelqu'un qui vraiment même si c'était pas un domaine qui l'intéressait il m'écoutait et il était capable de me poser des questions et en reparler peut-être deux semaines après à me dire la semaine dernière tu m'as parlé de la nouvelle collection de Alexander McQueen d'ailleurs j'ai vu tu vois il s'intéressait à ma personne et donc c'est l'une des choses où je me dis que il ne faut pas se fermer dans tes fréquentations il ne faut pas te dire que parce que telle personne vient de telle origine ça ne peut pas te correspondre ou je ne sais pas quoi parce que je pensais comme ça à un moment ok il ne faut pas penser comme ça parce que je ne sais pas ce que cette personne peut t'apprendre moi maintenant après être sorti avec lui je sais que je veux un certain je sais que maintenant c'est possible d'avoir un certain niveau d'attention venant d'un gars je sais qu'un gars peut réellement m'écouter peut réellement s'intéresser à ce que je dis et pas juste être là à dire bon vas-y raconte tes foutaises là pendant que je regarde discrètement sur mon téléphone les derniers points que le PSG a marqué à la première ligue là parce que bon Eto et machin ils s'en sont où dans les matchs tu as dit le gars est là mais il n'est pas là tu es capable tu as lui posé la question tu m'as écouté il m'a dit oui mais on sait très bien qu'il n'a rien écouté ça a souvent été ça mon expérience alors que moi j'étais capable de dire ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas tu vois ce que je veux dire et c'était vraiment le premier où je me suis sentie comme ça malheureusement malheureusement il y a quand même eu un souci avec mon ex c'est que comme je vous ai dit c'est un japonais pure souche et je ne sais pas si vous savez un peu comment fonctionne le Japon mais au Japon c'est très difficile que quelqu'un ait la possibilité d'exprimer clairement quand il ne veut pas quelque chose quand il veut quelque chose oui il faut l'exprimer de façon chaleureuse mais au Japon par exemple un gars ne va pas te dire explicitement non il va forcément il va faire quand tu vas lui dire oui ça te dit qu'on aille au cinéma il va te dire ah je sais pas en fait peut-être que et en fait c'est à toi de comprendre qu'en fait là il est en train de dire non imaginez dans la relation moi avec mon caractère de camerounaise là qui est clair explicite je lui dis ah j'ai envie d'aller voir tel film et le gars se met à te dire ah tu sais vraiment je sais pas tu vois il va aller c'est à toi de deviner que là c'est non mais il ne va jamais te dire non parce que comme il a un attachement pour toi il ne veut pas te faire mal et chez eux c'est perçu comme un rejet en fait le non donc il va devoir te faire comprendre qu'en fait il n'est pas vraiment chaud pourquoi toi tu changes d'avis et ça là ça m'a fatigué je ne vais pas vous mentir c'est compliqué parce que du coup quand quelqu'un fait ça mais dans tout dans la relation essayez d'imaginer quelqu'un qui fait ça mais dans tout tu vas lui dire est-ce que vous voulez manger du coup toi tu te retrouves dans un contexte où tu es là à te demander est-ce qu'il a dit oui parce qu'il a envie ou est-ce qu'il a dit oui parce qu'il veut me faire plaisir mais en vrai il n'a pas envie donc tu te retrouves à faire des gymnastiques dans ton cerveau oh non et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas que je le mangeais mais presque c'est-à-dire que autant dans un cadre où il se passe quelque chose énervant à l'extérieur il va prendre direct il va prendre la position du bonhomme en mode tu parles à ma go là c'est quoi ton problème en fait casse pas d'ici pauvre con mais dans le cas où on est ensemble il va être très il va vraiment faire attention à pas explicitement me dire non alors que moi j'ai besoin quand tu veux pas que je fasse un truc dis-moi non juste parce que du coup j'ai toujours l'impression de ne pas faire attention à ton consentement vu que tu vois puis bon c'est un peu sur ça qu'au final à la fin c'est fatiguant je vais pas vous mentir et puis entre temps il a dû rentrer au Japon parce que son visa est fini voilà comment j'ai fait la relation c'est terminé et puis moi les histoires de relations à distance ça va deux minutes donc du coup je lui ai dit écoute je te souhaite le meilleur et et je savais que c'était pas le genre de mec qui allait pouvoir se battre face à sa famille pour moi parce que bon les japonais sont gentils mais les parents auraient pu faire un AVC en me voyant débarquer donc voilà c'est comme ça que du coup l'histoire s'est un peu terminée mais mais en vrai comme je dis on n'a pas vraiment eu de problème culturel parce que je connaissais sa culture en partie et lui a fait l'effort d'apprendre la mienne je sais pas si vous voyez il y avait pas c'était pas le problème n'était pas vraiment la culture le problème était plus dans le l'éducation que lui il a reçu sur le fait d'exprimer vraiment ce que tu ressens tu vois genre j'étais en train de lui apprendre à le faire et puis bon le visa veut dire il pouvait le renouveler que un an donc après il fallait qu'il reparte et pareil à un moment moi aussi ça m'a fatigué parce que du coup j'étais tout le temps en train de réfléchir à tous les échanges à toujours être là essayer de devoir le faire asseoir à lui demander est-ce que vraiment tu veux ou tu ne veux pas et d'attendre que finalement il ose dire non tu vois voilà mais c'est mais à côté comme je dis c'est vraiment l'une de mes relations les plus saines et oh mon dieu la propreté de l'enfant excusez-moi on va rester sur le tout public mais je vais juste dire ça fait extrêmement plaisir qu'un mec chaque fois qu'il veut te toucher il va d'abord se laver voilà c'est un merci voilà voilà et donc c'est comme ça que ça s'est terminé mais ça reste une expérience vraiment très 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 agréable vraiment ça m'a rappelé que je peux avoir quelque chose de plus et voilà voilà mais j'ai dit ce que j'ai dit en tout cas on a bien entendu moi mes oreilles ils ont bien entendu ce que tu as dit et il a bien compris mais toi t'es bandite tu pouvais laisser tu étais pas obligée de revenir tu connais tu connais tu sais comment je suis du coup les filles Anissa, Arita vous êtes encore là Ulrich Alric tu es là toujours là oui oui toujours là j'espère que je vous ai pas avec mes histoires Alric tu es toujours présent je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends c'est génial non mais c'est bien c'est très très bien et du coup ben là ça va faire bientôt presque deux heures qu'on a fait le live c'est ouf c'est dense c'est vraiment dense par rapport à la thématique du coup sur les couples mixtes on va faire un tour de table et je vais vous demander à chacun l'une de vous et toi aussi Alric qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut se mettre dans une union mixte c'est-à-dire pas forcément de culture différente mais quand je dis mixte ça peut être de deux ethnies d'un même pays mais avec des différences culturelles importantes qu'est-ce que vous pourrez éventuellement les conseiller est-ce qu'il faudra suivre l'amour plutôt suivre le chemin de Mauricio c'est-à-dire la stratégie et après l'amour ou plutôt n'y va pas c'est casse-mui donc je vais commencer avec la personne que j'ai le moins entendue c'est Anissa donc Anissa je te donne la parole je pense qu'il y a plusieurs sujets alors pour revenir sur le sujet de ton ami qui se pose la question de se marier ou non avec quelqu'un qui n'est pas de son ethnie déjà je pense qu'on ne peut pas lui dire oui ou non parce que ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre oui ou non par contre je pense qu'il faut déjà commencer par une déconstruction de la pression familiale qu'on a tous parce que nous on est nés en France on a des parents qui ont grandi au pays avec des traditions culturelles et du coup pour eux c'est logique limite de se marier avec un mec de la rue sauf que nous quand on arrive en France on rencontre d'autres origines et encore déjà je trouve ça bien qu'elle se marie avec quelqu'un de son pays mais d'une autre ethnie mais on rencontre des gens d'autres origines d'autres cultures etc et c'est très compliqué je pense que les parents ne se rendent même pas compte de ça que c'est déjà très compliqué pour nous de se connaître en tant que personne ayant grandi en France et étant déracinée et en plus de ça d'essayer de se mettre avec quelqu'un de sa culture moi je sais qu'autour de moi j'ai des personnes qui se sont mis avec des partenaires de la même origine et qui n'ont pas grandi en France et culturellement même si on se dit ils sont du même pays ça devrait coller ça ne colle pas forcément parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation donc en fait la stratégie de Mauricio d'un côté je me dis bon lui il a eu ses aspirations il est allé jusqu'au bout il s'est dit je vais monter un business il faut que j'ai un partenaire solide il s'est mis dans ce cercle là il a réussi son coup limite est-ce que c'est pas ce qui nous manque à nous nous aujourd'hui quand on se met avec quelqu'un est-ce qu'on réfléchit vraiment à cette vision je ne suis pas sûre je pense que ça dépend aussi de l'âge à laquelle tu te mets en couple parce que quand tu as 20 ans tu ne réfléchis pas forcément à tout ce qui va être culture à tout ce qui va être projet business aujourd'hui c'est beaucoup plus courant parce qu'il y a les réseaux sociaux il y a des jeunes qui deviennent influenceurs donc ils ont plus déjà ce mindset d'entreprendre mais pour tous ceux qui ont à peu près 30 ans je pense que c'est compliqué en tout cas c'était compliqué il y a 10 ans de savoir clairement qu'il fallait que tu te mettes en couple pour après construire une famille construire des projets peut-être acheter tu vois en fait c'est des choses qui arrivent très tard j'ai l'impression chez nous donc moi je dirais qu'on est né en France donc c'est très compliqué en fait de se fermer aux autres cultures donc j'ai pas forcément comme je l'ai dit au début de l'année je suis pas forcément pour ou contre et pour ton ami ben voilà pour moi la première chose c'est déconstruire toute cette pression familiale parce que c'est bien beau de faire les choses pour rendre les gens heureux mais après au final c'est toi qui es dans ton mariage et par contre assure-toi quand même que ton partenaire soit à la hauteur voilà des fois on se met dans des combats alors qu'au final le mec pour qui on se bat c'est pas forcément non plus le meilleur des partenaires donc il faut vraiment voilà se poser les bonnes questions et avancer dans la bonne direction en fonction de ses aspirations ben du coup je te remercie Anissa pour tes lumières et ta sagesse j'ai vraiment de la chance d'avoir des amis formidables Alric je te donne la parole toi qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cela je pense qu'il faut jamais se mettre de barrière au sens où des barrières de toute façon il y en a pour beaucoup de choses sans aller sur la barrière culturelle au sens strict ou religieux on l'a évoqué on peut avoir des barrières éducatives tout simplement vous prenez une famille plutôt bourgeoise grandes écoles pour tous les enfants et puis vous allez présenter une compagne ou un compagnon qui lui est d'une classe ouvrière déjà rien que ça vous allez voir que malheureusement il va y avoir déjà beaucoup de dissensions dans pas mal de familles donc il faut jamais il faut jamais se dire simplement parce que culture différente va y avoir des barrières et des obstacles oui certainement ça sera pas forcément évident tous les jours mais d'autres types d'obstacles existent de toutes les façons donc ce qui est important c'est qu'est-ce que qu'est-ce que l'autre apporte et qui vaut le coup d'essayer de surmonter ces obstacles voilà si tant est que ces obstacles existent parce que comme je disais tout à l'heure parfois il y a aussi de très belles surprises et malheureusement il peut y avoir des mauvaises là où on pensait pas y en avoir donc moi je pense que ça pimente la vie voilà tout simplement différentes cultures ça pimente la vie ça ça fait découvrir bah moi je pense voilà à mon ex qui était calédonienne bah voilà j'ai découvert la Calédonie je suis tombé amoureux de la Calédonie c'est des gens qui sont adorables voilà et puis c'est c'est un autre monde qui m'a éveillé à d'autres choses c'est un voyage dans tous les sens du terme aussi et je pense que c'est aussi quelque chose qui est magnifique dans une relation d'amour donc si je t'écoute bien si tu es culture différente culture physiquement différent en plus milieu social complètement différent c'est à dire ascendant descendant plus religion différente en gros c'est la catastrophe ouais t'as touché de jackpot aussi comme on dit ce qui ne tue pas en plus fort non mais encore une fois malheureusement on peut enfin on peut jamais vraiment prévoir il y a des familles qui ont pu être absolument surprenantes dans leur façon d'avoir accepté des choses alors que entre guillemets on venait de très 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 loin psychologiquement enfin culturellement et puis vous en avez d'autres où vous vous dites ça va c'est bon une acceptation une ouverture d'esprit dans la vie de tous les jours qui a l'air super et puis vous apercevez qu'en fait ça coince complètement donc déjà déjà la première chose que je dirais c'est ne vous mettez pas des obstacles tant que vous les avez pas vus j'ai envie de dire c'est pas la peine d'en rajouter voilà moi je suis très carmédième pour ça il y a des bonnes il y a des mauvaises surprises donc c'est pas la peine de se mettre toute une pression mentale parfois les choses se passent bien les choses se passent pas bien je peux faire une analogie par rapport à des amis qui sont homosexuels quand ils ont fait leur coming out il y a eu des très bonnes surprises il y a eu des très mauvaises surprises et on peut jamais savoir à l'avance et je pense que quelque part une relation comme ça pluriculturelle c'est un peu comme un coming out auprès de la famille c'est oh papa maman j'ai une chose à vous annoncer voilà j'ai une compagne alors elle est hindou musulmane chrétienne athée voilà elle vient de tel continent machin bon on sait jamais voilà donc déjà vous mettez déjà j'aurais envie de dire vous mettez pas la pression tant qu'il s'est encore rien passé déjà c'est pas la peine de vous en rajouter et puis après après il y aura un questionnement si vraiment on est face à une certaine adversité familiale il y aura un questionnement à avoir sur soi qu'est-ce qu'on est prêt à faire qu'est-ce que l'autre aussi est prêt à faire je sais plus quelle intervenante évoquait ou c'était peut-être un commentaire je sais plus je suis désolé évoquait le fait que son compagnon n'osait rien dire à sa famille et n'osait pas affronter sa famille ça aussi c'est un problème parce que la famille c'est une chose mais on peut aussi miser sur l'amour à condition d'être prêt à se dire bah moi je choisis l'amour et puis tant pis je dirais à ma famille que l'amour est plus important mon amour dans ma vie perso compte compte de façon prioritaire voilà et puis bah malheureusement des fois ça opère des tris dans les familles où bah il y aura ceux parmi des frères des sœurs des cousins qui eux ne mettront pas d'obstacles et puis voilà c'est après ce sont des choix aussi à faire par rapport à ce qui est le plus important pour répondre à nos attentats franchement quelle sage parole moi je prends mon petit carnet de notes je note tout ça ce soir ça a été une masterclass on nous apprend pas ça quand on est plus jeune à l'école ou même dans la vie tous les jours je pense que c'est un riche enseignement que vous nous avez partagé là les amis je pense que c'est surprenant surprenant vraiment merci infiniment et du coup Miss Rita oui 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 alors le monsieur le monsieur qui est entré dans une famille parce qu'il voulait de l'argent en gros c'était ça l'histoire c'est le monsieur qui est entré dans une famille là là t'as réduit un petit peu le truc c'est un petit raccourci quand même respecter monsieur qui a réussi son plan de vie voilà non monsieur on va dire comme ça c'est ce que je voulais dire il a vu la perche il a vu le raccourci voilà c'est ce que je voulais dire attends on a quand même dit 26 ans de relation on a pas parlé de 1 non 27 ans 27 ans voilà voilà donc on a pas parlé de 2 de 4 de 8 on a parlé de 27 ans donc si c'était uniquement après la femme est très très belle mais après c'est bizarre quand même bon après vous allez dire je suis mauvaise langue mais quand ça commence vraiment à cartonner c'est à dire que là il est en place là l'empire il est établi il est fait que là on entend il commence à avoir de l'eau dans le gaz ça commence à parler de divorce à gauche à droite eux-mêmes le disent ils sont dans une phase très 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 compliquée donc vous connaissez Hollywood c'est juste je pense pas que c'est que l'amour qui fait tenir les mariages en tout cas dans cette zone là-bas là chez les démons qui sont réhabilités qui sont ressuscités pardon après moi je sais que j'ai un avis qui n'est pas forcément très populaire vis-à-vis des mariages ah non mais dis-le dis-le de toute façon on veut ton avis on veut ton avis on est entre nous là on veut ton avis moi je pense qu'à la base le mariage il n'a pas été créé pour les personnes qui s'aimaient et qui voulaient vivre amoureux jusqu'au bout de leur vie pour moi le mariage il a été créé pour rassembler deux familles ensemble et faire prospérer une communauté à travers ce que la famille a apporté et ce que la famille B a apporté donc moi je suis dans le business de la bijouterie l'autre famille elle est dans le business du commerce etc ça peut être cool on se met ensemble ou alors la fille de je ne sais plus qui qui se met avec le mec de free je ne sais plus ce couple là bon ils se disent ok il y a quelqu'un qui peut peut-être faire prospérer l'argent qu'on a réussi à accumuler à travers les années dans cette famille donc moi en tout cas ma vision du mariage en tout cas la vision que j'ai de ce qui a été le mariage jusqu'à maintenant c'est ça c'est un échange de bons procédés donc je ne vois pas en quoi de toute façon on pourrait dire à une personne que c'est pas bon tu n'étais pas mariée pour l'amour et tout alors que l'instrument du mariage lui-même n'a jamais été fondé là-dessus après les gens qui veulent s'aimer toute une vie ils peuvent le faire ils ne sont pas obligés de se marier mais je pense qu'aujourd'hui comme on a tous maintenant le droit de divorcer et tout donc de choisir aussi nos partenaires ce qu'on n'avait pas forcément le droit de faire avant on a donc on s'est donc dit qu'on allait utiliser le mariage comme une manière de garantir que la personne allait toujours nous aimer et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus parce qu'on voit aujourd'hui la génération juste du dessus là en Occident donc tous nos parents tous ces gens là en train de divorcer à longueur de journée donc ils se sont rendus compte que le film Disney ils se mariaient réhurent beaucoup d'enfants en fait on aurait voulu tous avoir la suite du film du coup la saison 2 on est d'accord et il divorce Sam voilà et en fait personne ne donne la saison 2 donc Disney il faut rembourser tu vois on veut tous la saison 2 donc je pense qu'aujourd'hui on est tous en train de travailler sur la saison 2 en réalité on se dit bah mince ok le mariage finalement pourquoi pas dans l'idée si on s'aime ça peut fonctionner alors comment faire fonctionner un couple dans l'amour sur le long terme et moi en tout cas selon moi je pense que c'est tout à fait possible mais le fait de mettre les sentiments au centre de la relation je ne suis pas sûre que ce soit un succès puisqu'on a tous eu des relations avec un petit copain quand on avait 16 ans et on était amoureux et on n'est pas resté avec cette personne jusqu'à la mort donc on a déjà tous une expérience où l'amour n'a pas été suffisant maintenant c'est voilà oui je ne sais pas oui non désolé non mais voilà par année les filles on est en pied de l'eau c'est comme si on était au quartier soit je continue soit j'écoute ouais vas-y dis-moi 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 c'est tellement intéressant ce que tu dis là et justement là j'ai envie de renverser la question de mademoiselle érudite la question qui était est-ce qu'il s'est mis en coup pour une question politique deviendrait quelle est la clé du succès de leur relation qui en fait est peut-être ce que dit ce que dit Rita c'est que en fait peut-être que nous on met au centre les sentiments que lui c'est peut-être pas ce qu'il a fait tu vois quand on dit qu'il a fait son plan il a pas mis forcément en centre les sentiments et finalement il a tenu 27 ans le gars tu vois j'ai trouvé ça super intéressant en tout cas merci pour cette lumière alors moi ce que je pourrais dire pour sortir de ma neutralité après je me trompe peut-être mais j'ai vu que beaucoup de mariages qui fonctionnent c'est souvent bâti sur des projets communs c'est-à-dire que chacun a sa place c'est-à-dire que pour certains ça va être l'éducation des enfants c'est-à-dire on va mettre en place un projet d'autres par exemple si on prend par exemple le cas de la famille dans l'agence c'est de créer un empire pour les enfants c'est-à-dire on va travailler ensemble mari et femme pour la création donc ça va ça va nous faire penser à autre chose que des futilités et on sera sur quelque chose à bâtir ensemble et ou sinon le cas de Mauricio qui lui voulait un empire et donc il a pris et là et je pense aussi qu'il était aussi très intéressé par sa femme mais je pense que beaucoup de mariages qui fonctionnent sur le long terme ils ont au moins un ou plusieurs projets qu'ils arrivent à bâtir ensemble comme leur relation et je pense que oui c'est pas que les sentiments et que l'attraction je pense qu'à partir d'un moment ça s'estompe et si c'est que ça ça risque de vite péricliter après ça ce n'est que mon humble avis après moi par exemple pour mon cas j'avoue que pour moi la perception des relations c'est un peu spécial parce que pour moi par exemple si tu n'es pas mon ami ben je ne te vois pas en fait comme j'ai expliqué déjà à notre très chère organisatrice de l'événement je suis demi-sexuelle ok je suis demi-sexuelle ce qui fait que si tu ne fais pas partie si je n'ai pas eu le temps de t'observer de te regarder d'apprendre qui tu es pour moi tu es comme une plante dans ma vie c'est-à-dire tu peux être beau comme Henri Calvin dont on a parlé la dernière fois tu vas te calmer avec mon chéri toi bref tu auras beau ressembler à Henri Calvin où la réincarnation de Jésus avait les cheveux couds et le contour fait au niveau du front mon ami je suis désolée de te décevoir mais je ne te vois pas donc pour moi il y a déjà l'aspect physique qui voilà quoi ça ça passe déjà par-dessus le bateau et j'ai vraiment l'impression souvent autour de moi que en ce qui concerne les relations effectivement les gens ont l'impression que normalement si quelqu'un t'aime ça suffit genre même dans tout ce qu'on nous vend je ne parle même pas juste voilà même dans l'éducation même dans la façon dont les gens te parlent c'est-à-dire les gens sont toujours très concentrés sur l'aspect amour 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 vraiment voilà le gars m'aime c'est sûr c'est bon salade, tomate, oignon on est dans la sauce tout ça va mais soyons honnêtes si quelqu'un t'aime et que tu as conscience que la personne t'aime ça ne l'empêche pas de te faire mal par exemple tu vois l'amour n'empêche pas de faire des foutaises de temps en temps la question est quels sont les axes en plus de l'amour qui te sont indispensables c'est-à-dire que si c'est le respect si tu vois que la personne en plus de t'aimer a suffisamment de respect et d'honnêteté c'est-à-dire qu'elle a un niveau de respect qui fait qu'il y a des choses qu'elle sait qu'elle ne peut pas te faire par exemple voilà est-ce que c'est autre chose quels sont ces axes-là qui te sont indispensables et pareil souvent les personnes quand elles se mettent en couple elles s'attendent à ce que le fait de se mettre en couple fasse que ça y est elles ont fini le dernier niveau du jeu et voilà quoi maintenant il va y avoir les écriteaux et c'est terminé quoi genre Disney Plus les écritures se terminent avec la petite chanson de Lady Gaga à la fin et puis voilà c'est terminé alors que pas du tout au contraire c'est même là que les vrais combats commencent parce que c'est maintenant que tu dois apprendre à être toi-même malgré le fait que tu sois en couple ça dit que le travail que tu fais sur toi tu dois le continuer ça dit que être en couple mon frère c'est un marathon c'est pas un sprint c'est un marathon que tu fais à vie si jamais tu as la chance que ton couple tienne jusque là mais c'est un marathon ce qui veut dire que vous devez courir en équipe ensemble et malheureusement j'ai l'impression vraiment qu'on vend ça aux gens comme si c'était le point final quoi fin le fin de film là comme à l'ancienne en noir et blanc il y a le fin qui s'affiche il y a le point au bout c'est vraiment comme ça qu'on vend aux gens et donc forcément les gens ne font pas forcément le travail sur eux-mêmes ils ne se disent pas que c'est quelque chose qu'il faut construire ils ne se disent pas que c'est quelque chose qu'il faut entretenir tu vois ils partent du pensier que pareil parce que tu aimes quelqu'un bon c'est bon elle-même de toute façon c'est bon je saisis le dossier je gère voilà et puis après on voit comment quelqu'un prend ta place et tu pleures donc j'ai vraiment l'impression qu'en ce qui concerne les relations c'est beaucoup de choses qu'on se dit en fait c'est la phase finale et une fois que tu as atteint cet objectif là c'est bon quoi comme si tu avais acheté un sac Louis Vuitton une fois que tu as acheté le sac c'est fini tu as le sac c'est fini non on est sur quelque chose de constant et le fait de vérifier vraiment avant de commencer à dire que tu vas te marier avec quelqu'un vraiment voir si en dehors de la phase d'amourette là quand ton cerveau est encore éteint enfin non que tu es encore dans le ah il est trop beau il est trop sexy il est trop cute il est parfait bref quand ton cerveau se remet à fonctionner quand tu commences à voir ses foutaises voilà à ce moment là vérifie si ses valeurs ses objectifs de vie les choses qu'il veut même sa perception de la famille le rôle de l'homme dans la famille est-ce que ça te correspond ça il n'y a personne qui nous apprend ça et après tu apprends ça seul de la façon la plus difficile blessé pardon en tout cas c'est mon point de vue voilà c'est ce que j'avais à dire en tout cas les témoignages là sont là ils sont efficaces ils sont efficaces on est tranchant on va directement dans le vide du sujet on pique on n'a plus le temps de passer par quatre chemins tu m'épuises il y a un jeu entre toi et moi c'est bizarre oh là là oh mon dieu j'ai vraiment un rire horrible quand j'entends ma voix oh mon dieu oh là là en tout cas moi je suis tellement contente d'avoir pu passer cette soirée avec vous les gars vraiment tous vos points de vue m'ont même obligé moi-même à me poser des questions sur certaines de mes réactions pas à le passé vraiment mais bon un jour peut-être je vous dirai le secret des Camerounaises un jour un jour peut-être tout ça sur le live là on a deux Camerounaises et la famille elle est tantine je vous vois je vous sens on est ensemble par le lien vous-même vous savez on va faire des masterclass entre elles qui arrivent à pécho les gens les plus compliqués pécho japonais et l'autre madame Rita qui toi-même tu sais on s'est parlé tu sais de quoi je parle oui oui donc non Rita attends c'est quoi les bails lâche la bombe parce que la façon dont elle a chuchoté elle n'a pas voulu donner les informations non Rita attends parce que bientôt le live a fini moi je n'aurais plus de contact avec toi lâche pose la fiède pose parce que depuis là elle a sorti mon dossier de japonais il n'y a pas que mon dossier qui doit sortir Rita Rita vous êtes génial non mais n'aie pas peur Rita on est en confiance on est entre nous ici espace Schengen le seul truc que je peux dire c'est que toi tu as le don de convertir des japonais identitaires vraiment Rita elle son don c'est charmé par télépathie je vois très bien de quoi tu parles le genre de tantine elle assise seule sur son banc et puis ça vient seul comme les mouches autour du caramel hé tantine voilà il faut me donner son numéro de téléphone parce que justement j'ai besoin un peu de travailler j'ai envie non mais j'ai envie de travailler ma technique donc du coup c'est bon j'ai trouvé mon senpai pardon senpai je suis gentil je suis gentil mais tu as le talent que je vise tu vois non il faut que tu il va falloir faire des cours en ligne tu vois non parce qu'il y a des gens ici qui font des podcasts pour des faux problèmes donc du coup si toi tu as cette il va falloir nous donner la gestuelle verbal non verbal mouvement des yeux mouvement d'épaule tout ça masterclass masterclass Rita c'est fini j'ai noté ton nom dans le canin pour pas te dire du coup on va on va conclure comme ça va faire bientôt deux heures de live oh mon dieu chacun passe c'est fou hein chacun je vais vous laisser le mot de la fin et après moi je vais conclure avec les filles comme elles connaissent on va mettre la petite musique pour s'ambiancer peut-être qu'on peut ne pas plus partir en soirée donc on va s'ambiancer ici là ça marche donc qui veut qui veut qui veut commencer par donner le mot de la fin je laisse sympa Rita commencer sympa Rita vas-y bah moi je veux bien je veux bien commencer alors moi je me dis juste que il y a enfin j'ai l'impression qu'on a un peu moi ce que j'ai beaucoup entendu ce soir ça tournait ça tournait souvent autour de une question qu'a dit Alrick finalement tout à l'heure il a dit qu'est-ce que l'autre la question qu'il faut se poser quand on se met dans une relation c'est qu'est-ce que l'autre apporte et qui vaudra le coup que soit je m'oppose à ma famille ou à toutes ces choses là quoi il n'y que je reste avec la personne jusqu'au bout de ma vie il y a cette question de se dire qu'est-ce que l'autre apporte et qui vaudra le coup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas forcément en sécurité dans leur relation ou qui ne se sentent pas en sécurité dans le fait d'avoir une relation parce que eux-mêmes ne savent pas forcément ce qu'ils apportent donc ils se projettent en se disant qu'est-ce que l'autre veut qu'est-ce que les hommes veulent qu'est-ce que qui es-tu toi parce qu'en réalité quand tu vas te mettre avec une personne il va aimer des choses chez toi et c'est à ce moment-là où il va falloir que tu regardes qu'est-ce qu'il aime exactement chez moi et est-ce que c'est vraiment ce que moi je suis ça ou est-ce qu'il aime ce qu'il s'imagine que je suis et au bout d'un moment quand on va être dans une relation longue, mariée etc il va finir par se dire mais attends c'était où ça tous les éléments que j'aimais au début ton côté naturel tes choses naturelles j'aimais bien mais je ne te l'ai pas dit maintenant tu es en train de changer ou alors peu importe au début j'aimais bien le fait que tu sois driven parce que tu avais ce côté ambitieux et tu étais en mode business et moi je pensais que j'allais créer un socle avec toi et maintenant je ne le vois plus ou toutes ces choses-là finalement le quai-ce que l'autre apporte équivaudra le coup que je me batte pour cette relation je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir et même déterminer avant de se mettre dans un couple avec quelqu'un moi en tout cas personnellement c'est ce que j'observe dans les relations qui ont l'air de bien fonctionner autour de moi ou autre parce que j'aime bien poser des questions sur leur relation comment ils se sont rencontrés qu'est-ce qu'ils ont en commun quelles décisions ils ont prises comment ils ont pris la décision qu'ils ont prise ce genre de choses-là et c'est une approche qu'on peut tous avoir s'intéresser aux autres et comment ils prennent des décisions donc je me dis en tout cas ce que j'ai entendu beaucoup revenir ce soir dans tous les sujets la fille qui met sa perruque et le mec en fait c'était pas vraiment ça qui les met chez elle mais elle ne le savait pas le mec au bout de 27 ans de relation qui se barre parce que peut-être que lui au fond ce qu'il voulait peut-être que la femme elle était contente d'être la numéro 1 dans la relation parce qu'elle avait l'argent maintenant que lui il a le pouvoir ils sont plus du tout en phase avec ce que l'autre voulait de l'autre je n'en sais rien les histoires de religion et tout qu'est-ce que j'ai aimé chez cette personne peut-être qu'elle était honnête au début mais ensuite une fois qu'on était marié ça a l'air d'avoir changé je pense que c'est tout plein de choses qui pour moi se résument un petit peu à qu'est-ce que l'autre apporte dans la relation qui vaudra le coup que je me batte jusqu'au bout et c'est peut-être ça qui devrait être pensé en même temps que les sentiments qu'on a pour la personne voilà moi en tout cas c'est ce que j'ai retenu de nos conversations aujourd'hui c'est une fine analyse et c'est bien synthétisé du coup cette problématique Alric t'es pas beaucoup entendu qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de la fin ça tu m'as pas beaucoup entendu pour poursuivre en fait je pense que voilà on a tous des besoins et des valeurs et que notre bonheur notre bien-être notre équilibre intérieur il passe par être aligné avec ça donc la première chose c'est effectivement si la personne aimée est bien dans cet alignement et donc le fait que s'il y a des obstacles à traverser on est quand même un peu sûr de son coup c'est-à-dire qu'on questionne vraiment et qu'on se dit oui on est aligné et la deuxième chose c'est que quand on est face à la famille où c'est vrai que c'est un crève-cœur d'envoyer pète sa famille s'il faut vraiment en arriver là pour préserver son couple c'est toujours de resituer les choses sur l'alignement des valeurs c'est-à-dire que si une famille au nom de son bagage culturel de ses traditions de tout ce qui peut faire qu'une famille va simplement dire non à la personne quelle que soit la qualité de ses personnes juste parce que la personne elle ne rentre pas dans la bonne case on doit aussi se souvenir de nos valeurs de nos besoins et de cet aliment qu'on a besoin pour notre équilibre est-ce que même si c'est notre famille notre sang si elle commence à nous dire non parce que la personne aimée n'est juste pas dans la bonne case est-ce que c'est aligné avec nos valeurs voilà ça a beau être la famille est-ce que c'est aligné avec nos valeurs bonsoir c'est pas faux bah franchement merci beaucoup pour ta conclusion qui est très sage moi je vais franchement ce live là pour moi il est très très poignant parce que j'ai appris énormément j'ai énormément appris donc là j'ai pas pris le temps de bien écouter mais je pense que ce soir ce week-end parce que je serai je serai avec Blagueur je prendrai le temps de prendre le temps d'écouter et prendre des notes et d'ailleurs je sais pas si Wakanda il est là Wakanda je te fais un petit big up parce que grâce au cadeau que tu as fait à Blagueur demain je vais bien manger en tout cas je te remercie monsieur l'homme pourvoyeur de la communauté grâce à ton cadeau là nous on sera à la Villa Maasai demain je t'en remercie Wakanda et du coup qui n'a pas parlé Anissa a parlé Rita a parlé Alrick a parlé Mishia Nakuna a parlé du coup moi je vais conclure oui j'en veux t'entendre je tenais déjà dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette discussion que ce soit Fadiez qui a dû partir précipitamment parce qu'il avait des choses à faire que ce soit Christophe aussi qui lui a dû partir d'ailleurs qui nous a rejoint du fait qu'en plus il est au Sénégal actuellement donc c'était très gentil de sa part les interventions d'Alrick de Alrick de Rita d'Anissa et de Shana Queen c'est toujours une masterclass et franchement je suis heureuse vraiment que vous puissiez nous partager vos lumières et partager aussi votre temps et votre votre amour à ma communauté je suis sincèrement reconnaissante par rapport à cela ces thématiques-là sur la famille sur les cheveux l'acceptation et tout c'est très bien qu'on puisse en débattre parce que j'ai vu qu'au niveau des commentaires au niveau des vidéos ça a suscité énormément énormément d'interactions et je pense que 2023 il faut être sincère en tout cas sincère avec soi-même sincère avec ses valeurs ses valeurs propres des fois il y a les valeurs que nos parents nous ont inculquées et des fois aussi il y a les valeurs que nous-mêmes on a inconsciemment on ne sait pas ça vient d'où il y a l'inné il y a l'acquis et je pense aussi que chaque personne a ses valeurs comme des fois il y a des animaux on va les voir ils vont faire preuve d'immenses empêtis alors qu'ils ne communiquent pas donc je pense que c'est propre à la vie sur terre et je pense qu'il ne faut pas se travestir et que peu importe où le mouvement de la société part il faut rester aligné et je pense que ça c'est le cap qui va faire en sorte qu'on ne va pas se fourvoyer dans des choses qui ne nous correspondent pas que ce soit dans le mariage que ce soit dans l'amitié que ce soit voilà on va éviter en tout cas de se mettre en porte à faux ne pas tout le temps écouter ce que tout le monde dit parce que des fois les gens disent des choses intéressantes et des fois s'ils se trompent jauger écouter plusieurs sons de cloche observer regarder et se faire sa propre idée et ne jamais oublier que la nature est bien faite et que chaque personne est précieuse que tu sois femme noire que tu sois femme asiatique que tu sois femme métisse que tu sois femme blanche tu es parfaite dans ton genre et fais en sorte d'être la meilleure version de toi-même donc voilà c'est ça ma petite conclusion pour ce live là est-ce que vous m'entendez ? ah super du coup là je commence à voir je commence à voir que ça commence à baisser le nombre de personnes donc on va pouvoir lancer le jingle vous connaissez les amis vous savez on va s'ambiancer un petit peu là je vais pouvoir mettre plusieurs trucs donc ceux qui veulent s'ambiancer restez on va continuer on va faire le jingle et puis pour tous les invités tous les autres je vous fais des gros câlins digitaux c'est la maison on est loin mais on vous embrasse vraiment de façon inconditionnelle merci pour votre temps merci la communauté merci les filles et les garçons qui étaient dans le chat infiniment c'est vous aussi vous participez à cette synergie à cet échange d'apprentissage merci pour l'invitation merci les commentatrices vous êtes à la maison vous allez revenir en tout cas des gros gros bisous bisous à toi merci pour l'invitation 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 m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501